bonsoir tout le monde aujourd'hui nous allons jouer à monster hearts dont nous avons fait déjà une session zéro sur twitch pour préparer la classe pourquoi la classe parce que vous allez incarner quatre lycéens et lycéennes dotés de pouvoirs magiques car vous êtes également des créatures fantastiques nous sortons cette vidéo après le succès du financement participatif de la version française de monster hearts et donc pour les personnes qui nous regardent le jeu est déjà disponible sur le site des éditions lapin marteau ou probablement chez votre dealer de jeu de rôle habituel sans plus tarder et bien ce qui nous intéresse dans un jeu de rôle déjà ça va être de regarder un petit peu les règles du jeu et de monster hearts elles sont assez simples puisque c'est un système pbta power by the apocalypse et donc tout ce qu'il vous faut pour jouer c'est une paire de d6 et avec cd6 vous allez pouvoir faire des actions qui sont volontairement assez générique pour nous permettre possibilité de faire pas mal de roleplay et de créer autour de ça les règles vont être très simples vous allez simplement quand vous allez faire l'action lancé de d6 ajouter la caractéristique qui correspond à l'action c'est à dire soit sexy soit glacial soit impulsif et soit ténébreux si vous faites dix ou plus c'est l'action qui est réussi parfaitement tout va pour le mieux si vous faites entre sept et neuf les choses fonctionnent mais il peut y avoir un petit grain de sable et si vous faites six ou moins c'est un échec un échec l'avantage dans mon sort c'est que ça vous permet aussi de gagner un point d'expérience un point d'expérience qui vous permettra donc de faire évoluer votre personne aujourd'hui on est sur un one shot donc on verra si l'expérience vous permet d'aller aussi loin mais en tout cas vous savez comment ça fonctionne les actions elles sont assez simples on est dans un jeu principalement social donc vous avez d'abord allumé avec un jet de sexy qui va vous permettre et bien de faire en sorte que la personne soit vous concède un ascendant donc un avantage pour vos prochains jets soit vous fait une promesse vous va se mettre à agir de façon gênante bref votre charme l'aura déstabilisé à l'inverse quand quelqu'un vous énerve vous pouvez rembarrer cette personne elle pourra elle pourra perdre un ascendant vous pourrez gagner un plus sain pour votre prochain dé et puis vous avez vous pouvez lui appliquer une condition les conditions c'est les réputations des personnages c'est à dire que si vous rembarrer une personne et qu'elle se met à pleurer on pourrait lui mettre la condition chouineuse par exemple qui fait que la personne aura réputation de pleurer tout le temps et aura peut-être plus de mal à manipuler ou à allumer quelqu'un sympa on est on est dans les joyeusetés je le préviens on fera tout ça avec bienveillance et en étant attentif à ce que tout le monde passe passe un bon moment vous avez évidemment la possibilité de dire c'est pas ici pour souffrir si quelqu'un va trop loin tout à fait mais rassurez-vous on peut profiter de ce jeu sans avoir à torturer ses camarades de jeu de rôle heureusement je suis pas beaucoup junior alors c'est vrai que c'est pas comme ça que tu nous l'avais vendu mais bon on verra comment on se fout sur la gueule alors bon c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on joue à distance éviter tous les risques c'est pour ça qu'ils ont accepté de venir jouer puisqu'on parle de ce foot sur la gueule il y a aussi l'action cogné donc là je vais pas rentrer dans des détails excessifs un cogné c'est foutre une mandale dans les dents un coup dans les roustons à vous d'être créatif dans des situations qui vous mettraient mal à lèvres vous avez la possibilité également de fuir si nécessaire vous avez une alors fuir sachant que selon la fuite que vous faites vous pouvez partir dans la mauvaise direction et ça peut être encore pire comme vous êtes des créatures fantastiques vous avez aussi contempler l'abysse contempler l'abysse considérons que l'abysse est un peu la source de tout ce qui est non humain de tout ce qui est fantastique et donc vous plongez dans une sorte de trance qui va vous permettre d'avoir notamment des visions sur le futur mais vous pouvez si vous ratez ce jet avoir des visions un peu confuses voire angoissantes et vous ne serez pas capable de savoir si ces visions de l'avenir vont se réaliser ou non concernant les dégâts vous pouvez prendre quatre points de dégâts sachant que tous les coups que vous prenez ne vous inflige pas forcément des dégâts si quelqu'un vous gifle par une action de cogner vous n'êtes pas forcément blessé ça c'est moi qui déciderai de la gravité de la blessure et donc si vous avez pris quatre points de dégâts vous pourrez tromper la mort pour tromper la mort vous pourrez soit perdre tous les ascendants que vous avez sur les gens soit vous pourrez succomber directement à votre démon intérieur chacun d'entre vous a une part d'ombre qui pourra se révéler pendant la pendant la partie vous avez une dernière compétence qui est garder son sang froid c'est moi en tant que maître de cérémonie qui pourrait vous dire à ce moment-là fait un test pour garder ton sang froid si vous êtes témoin de quelque chose qui vous énerve qui vous choque qui vous heurte voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti démarrons donc sans plus tarder nous sommes le mardi 5 juillet 2005 et c'est la dernière semaine de cours pour vous qui est en terminale au lycée de west hill vous êtes dans la classe de madame summers qui est votre prof de littérature et votre prof principale elle vous accueille avec un grand sourire puisque puisque c'est votre dernier cours avec elle et elle va vous donner quand même un dernier devoir d'été même si c'est chose qui ne sera pas noté puisque vous avez terminé écoute chercher chers étudiants chères étudiantes voilà vous arrivez à la fin de votre lycée des années qui ont été sûrement riche en émotions vous êtes cherché peut-être trouvés et il va être temps pour vous de faire le point alors je suis votre professeur pour encore quelques heures mais je souhaite vous inviter pendant les jours qui viennent à faire une petite réflexion à faire le point chercher qui vous êtes et qui vous voulez devenir on a parfois tendance à croire qu'on a toute la vie devant nous mais les choses passent vite croyez en mon expérience vous aurez vite fait de vous réveiller à 40 ans et de vous dire mais quel est mon âge déjà et ce sera votre petite réflexion vous pouvez le faire en introspection vous pouvez échanger avec vos camarades pour faire ce qu'il pense de vous mais prenez le temps de savoir qui vous êtes et vous saurez où vous pourrez aller vous allez donc avoir un temps pour travailler pour échanger entre vous et donc quand elle termine sa phrase vous voyez un peu voilà la classe qui commence à papoter et puis vous voyez vous faites un peu le tour des gens autour de vous savoir est ce que vous allez avoir envie de parler à certains est ce que certains commencent ou certaines à vous regarder pour voir un peu ce qu'il en est ce qu'il en est pour ça est ce que certains voudraient venir vous parler en faisant le tour de la classe la première qui a qui remarque quelque chose c'est iris iris elle est assise au fond la classe et à sa gauche elle voit verra et sur la chaise de verra elle voit un blouson en cuir un blouson qui lui appartenait qui avait disparu lors d'une soirée la salle étant la salle de classe est un peu bruyante tout le monde commence à papoter et madame summer n'est pas particulièrement attentive elle est en train de boire son café en feuilletant un bouquin qui est sur son bureau c'était une prof sympathique un petit peu un petit peu dilettante toute l'année les meilleurs donc elle est donc elle ne elle sera pas dans le brouhaha général trop sujette à surveiller vos vos interactions de son côté drake lui a à peine le temps de regarder ce qui se passe que jordan qui est assis devant lui se retourne immédiatement et lui dit drake drake si tu veux moi je moi je fais l'exercice pour toi il n'y a pas de soucis mais par contre toute la classe parle d'une fête que tu fais chez toi à la fin de la semaine et tu m'as pas invité comme tu m'avais promis de me présenter tu sais qui peut-être peut-être que je peux venir écoute jordan peut-être peut-être mais pour ça il va falloir que que tu fasses particulièrement bien ce devoir mais alors soit fait attention parce que disons que tu le sais moi j'ai de grandes ambitions donc il faut que ça ressorte quand même dans ce devoir bah oui bah t'es t'es promis à de grandes choses drake j'en suis sûr j'en suis sûr on reparlera de cette soirée pas mal de monde dans la classe d'ailleurs est en train de parler de l'événement à venir plus que du devoir plus que du devoir à à faire les jambes se promènent un vont de bureau en bureau pour discuter et il ya tracy qui va s'avancer vers le bureau de vers le bureau de cassidy moi je suis je suis clairement en train de dessiner de faire des petits croquis sur mon truc j'ai limite j'ai un écouteur tu as sur l'oreille qui compte le mur à les jambes croisées à reculer sur son truc oui trop cool pour ce pour cet exercice quoi elle elle avance un peu en sautillant d'un pas sur l'autre pas forcément très sûr d'elle et puis elle te elle te dit salut cas à la fin de la semaine il ya soirée chez chez drake est ce que tu pourrais nous amener un peu de quoi nous détendre enfin bon tu as déjà fait un peu là c'est la dernière de c'est la dernière de l'année ce serait quand même pas mal je te paierai je te paierai t'inquiète mais peut-être que je pense que ça plaira ça plaira drake et je voudrais qu'ils aient assuré que la dernière soirée qui fait chez lui elle soit vraiment réussi bah oui je comprends ça fait plaisir à drake je suis obligé de me plier à cette à cette requête je vais pas je vais pas refuser oui c'est chez lui ouais ce sera chez lui je vais pas louper une soirée j'espère bien j'avais pris ça pour une invitation ok ok ça tombe bien je suis il ya toujours des trucs intéressants au soirée de dac déjà la grande maison oui oui mais ouais ça va être ça va être la dernière faut qu'elle soit faut qu'elle soit mémorable quoi après on va partir tous mémorables genre est ce qu'on se souvient de la soirée ou mémorables genre vous avez beaucoup de budget ouais il m'a demandé de faire une petite cagnotte depuis depuis longtemps il prévoit ça avec tous les copains il nous a demandé de garder de l'argent de côté depuis le début de l'année donc on va pouvoir faire ça bien on se retrouve dans la cour après le cours et tu me tu me montres combien vous avez récupéré ok steura je te jure le mec il est issu de parents riche et tout puis il demande à sa clique de gagner de la tune pour ça ok ça marche vous avez invité toute la classe je je suis un peu amber à ma gauche basse c'était pas vraiment prévu et puis bon bah comme le comme le le mot s'est propagé je crois que ouais ouais je crois que tout le monde tout le monde sera là cool je fais genre je suis décontracté à l'entendre de cette information à tout à l'heure ouais bah tout toi est super quand elle s'en va il ya effectivement un beurre qui réagit qui dit ouais ouais bah faut quand même que je fasse au moins une soirée dans l'année on comme a dit la prof on voudrait pas partir avec des regrets au pire je viendrai avec un bouquin genre la grande ember une personne avec des regrets je refuse de croire ça je suis sûr que tu as déjà choisi au moins trois facs qui te font envie ouais c'est vrai c'est vrai et puis elles m'ont toutes elles m'ont tout accepté mais bon même si même si je pense que je trouverai ma place après il y aura peut-être un petit pincement de temps en temps en repensant à west hill et puis aux gens qui ont été qu'ont été là ce que j'aurais vu assez ce que j'aurais connu trop tard il y en a toute la vie devant nous c'est ce que dit madame miss summers c'est vrai c'est vrai mais bon je voudrais pas je voudrais pas perdre mon temps devenir une victime de la société aussi savoir avancer pas se dire qu'on fera ça plus tard trop souvent donc dans cette soirée sera peut-être l'occasion de de rayer quelques trucs de la to do list comme on dit je vois le genre je mettrai un petit truc de côté pour toi c'est une occasion rare que ember se joigne et nous en soirée et bah très bien france en ce que tu sois pas déçu du père il faut que je faut que je brainstorm pour trouver un bouquin à lui acheter la pression je peux lui revenir oui est ce qu'elle n'a pas déjà lu j'ai complètement perdu toute la conscience non chalaman dans la poche non là elle a dit elle ne veut pas loupé de elle veut pas avoir de regrets là je me dis c'est mon moment je vais faut que la prof qui a dit qu'on a mis toute la vie devant soi pas forcément parce qu'elle a dit on se rend vite compte qu'on est qu'on est 40 ans un jour aussi vous avez des rêves puis un jour vivez cela avec votre chat donc effectivement voilà sa papote il ya il ya peu près que scott qui est tout seul dans son coin qui a l'air de de gratter du papier un comme comme on le on le rappelle à scott c'est le mec un peu théorie du complot un peu misogyne aussi qui s'est pris quand même dans l'année une mandale de la part de savannah d'ailleurs un jour où il a il a un peu trop voulu lui et l'humane se pléner la vie et et il est je lui un peu un peu isolé dans les personnes qui se déplacent également là c'est desi qui se lève et desi qui va aller voir qui va aller voir savannah elle fonce elle est plutôt confiante alors là clairement moi je suis juste derrière je fais genre je dessine mais mes oreilles elles sont comme moi je regarde quand même ce qui se passe alors savannah pendant ce temps là elle a un petit appareil photo vous savez le nikon digital rose rose elle regarde en fait des vidéos de ses entraînements de charliding parce qu'elle est en train d'engueuler raphaël pour le dire cette figure elle était vraiment nulle à chier et elle est en train de se regarder en photo parce qu'elle va sans doute aller pourrir tout le monde après à l'entraînement pour dire tout ce que vous avez fait hier c'était de la merde c'est n'importe quoi c'est pas comme ça qu'on va aller à la fac et bah quand desi desi s'approche de sa table c'est genre c'est genre non mais je suis trop cool pour la trouver mignonne mais mais j'ai un peu les jambes qui tremblent quoi heureusement qu'elles sont sous la table du coup elle s'approche de s'approche de toi et très tranquillement elle dit dit moi savannah ouais ouais tu habites je sais plus je crois que tu habites dans le dans le centre c'est ça ouais 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 tu tu vas tu vas à fête de drake ce week-end je non je sais pas je sais pas si je suis invitée enfin de toute façon j'ai pas besoin d'être invitée pour y aller de toute façon mais je sais tu y vas toi bah je voulais y aller mais ma voiture est tombée en panne et puis je me suis dit bah il me semblait que j'étais un peu sur ta route si jamais ouais bah carrément de toute façon brav va y aller en bus pas vrai raf parce que raf il a un truc d'abord parce qu'il y a deux places seulement dans le pick up mais ouais non bien sûr pas vrai raf que tu vas prendre le bus grave je peux te prendre ça te dérange pas il dit rien genre pas vrai raf que tu vas prendre le bus et bah écoute justement on va pouvoir en profiter pour faire un petit jet pour tu vas en fait rembarrer raf au moment où il allait essayer un peu de faire de gratter je veux un raf que tu prends le bus alors je vais faire un jet de coué donc tu lances deux dés à six phases donc tu un jet de glacial tu as été un peu rude avec ce cher raf et donc là tu fais 10 c'est un succès tu peux donc choisir un effet c'est comme ça que ça fonctionne dans monster house ok donc la personne pourrait perdre un ascendant sur toi mais elle n'en a pas toi tu peux gagner un ascendant sur sur raf ou tu peux te garder plus 1 pour un prochain jet je vais me garder plus simple pour un prochain jet c'est peut-être le truc qui va me sauver donc je vais épargner voilà j'ai saisi un peu l'occasion pour qu'on on fasse la manipula la mécanique mais c'est aussi simple que ça ça s'intègre bien et donc raf soupir un peu fait quand même un peu la tronche parce que vous êtes vous êtes potes même si t'es un peu autoritaire avec lui mais en même temps il regarde il regarde des i et il a un petit un petit sourire en même temps en coin un peu déçu mais mais il comprend c'est moi il connaît la route 1 il a qu'à s'acheter une bagnole après c'est promis les chants moi il faut que j'intervienne moi voilà j'allais justement revenir à toi il y a un brouille au dernier rang là moi jusqu'en désy part je mets un tout petit coup de pied dans mes gentils dans la chaise de savannah je me retourne je te fais juste un petit clin d'oeil genre je réagis pas en mode genre je vois pas du coup de quoi tu parles le déni ah c'est mieux là donc moi à partir du moment où il a où la classe a commencé en fait et ouvra vera est entré dans la classe j'étais déjà installé elle est peut-être arrivée un petit peu en retard j'ai pas eu le temps de lui sauter dessus avant le début du cours en tout cas où c'est moi qui suis arrivé à me tourner ça c'est peut-être plus peut-être plus crédible d'ailleurs et je m'installe j'avais pas fait gaffe et puis ça a fait genre what la garce et je vois sur le dossier de sa chaise mon blouson qui a disparu depuis une des premières soirées de l'année j'en étais sûre que c'était elle c'était certainement une soirée chez moi encore bien sûr c'était une soirée chez toi bref je vois le blouson et en fait j'ai rien écouté de ce qu'elle a dit la prof genre j'étais focalisée c'est à dire ça m'a juste saoulé qu'elle parle j'ai avoué envie que le cours se termine pour aller m'expliquer avec vera en plus le peu que j'ai entendu ça parlait de regret de vieillir ça enfin je me sens vraiment pas concerné quoi c'est des paroles de vieille moi j'ai toute la vie devant moi je je compte bien m'amuser voilà je compte bien m'amuser ça va j'ai même pas j'ai même pas 20 ans de quoi tu me parles quoi et et en fait j'étais en train de me balancer sur ma chaise et du coup au moment où elle dit vous pouvez vous mettre par groupe etc je repose ma chaise bm violemment les quatre pieds au sol je jette un coup d'oeil à droite je vois que amber est déjà en train de discuter avec cassidy devant très ciel régulièrement elle fait ce genre de devoir si elle doit le faire à plusieurs avec drake et tout je sais que c'est mon occasion de faire genre donc je tire ma table bruyamment comme ça je viens me mettre à côté de vera genre on va travailler ensemble et je pose la main comme ça sur son bureau et je dis alors verra tu veux devenir quoi plus tard c'est quoi l'avenir pour toi voleuse sont une grande oreille derrière elle se met un peu un peu vraiment genre elle est collée au mur opposé j'essaye de me faire en fait le truc c'est que c'est pas du tout mon genre donc j'essaye de faire la plus en fait j'ai juste la rage mais une fois que je suis là je sais pas du tout en imposé donc j'ai juste là le venin qui crache mais je suis pas forcément très impressionnante c'est pas mon mon caractère juste j'ai le gilet j'ai le sel quoi je regarde mon blouson je fais c'est quoi ça c'est mon blouson on est d'accord c'est mon blouson ouais je me suis trompé tu savais que tu t'es trompé en l'emmenant ce matin ouais en fait tu aurais dû le garder dans ta penderie bien planqué jusqu'à la fin de l'année ouais en fait elle a justement le faire malgré le fait que tu fasses un peu peur elle fait le geste inverse elle se rapproche un peu toi elle dit bah en fait quand tu es arrivé à soirée de drake avec il t'a complimenté dessus et 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 ben je m'étais dit peut-être si je l'ai peut-être drake il va peut-être complimenter le jour où il me verra avec alors j'ai attendu pour que peut-être lui voit pas que c'était le tien mais tu pensais que j'allais faire quoi peut-être t'avais oublié non mais verra c'est il est trop bien ce blouson évidemment que drake me fait des compliments alors drake est en train de discuter à ce moment-là avec j'entends j'entends ce qu'il se passe avec jordan ou pas mais je crois que j'ai très vite expédié la discussion avec jordan ouais je pense qu'il est en train de bosser pour moi du coup je me retourne un peu et je fais c'est vrai qu'il est classe blouson histoire d'être un peu la foule je mets la main sur la chaise du coup et je commence à le retirer en regardant droit verra dans les yeux et je dis il suffit de demander tu me demandes où où je l'ai acheté bon je te le dirai peut-être pas maintenant mais j'en fais pas ça quoi enfin ça se fait pas on vole pas les affaires des autres et je fais glisser mon besoin pour le récupérer qu'en plus c'est retourné et je me rends compte que du coup je suis j'ai l'air con parce que maintenant j'ai deux blousons puisque je suis venu avec un blouson moi aujourd'hui aussi et c'est genre le 5 juillet donc il faisait un peu frais ce matin j'ai mis une veste mais mais maintenant j'ai l'air con tu vois avec mon deuxième blouson et ça me saoule du coup je me saoule toute seule de m'être énervé et tout donc je fais tapis puis j'attrape le blouson que tu coups qui était 4 qui est tombé au moment le mien mon autre veste en fait un peu jeans c'est moins cuir sans doute j'y tiens moins aussi je l'attrape et je lui donne je tiens il est classe je me je me tourne vers toi et je te dis mais iris sinon tu me passes ton manteau je l'emmène à la maison et puis tu récupères ce soir pendant la soirée ce soir la soirée quelle soirée ah tu sais je t'en ai un peu parlé l'autre soir on a besoin mais c'est déjà aujourd'hui quelques petits ouais 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 c'est pas un problème ça c'est pas un problème et ben alors ça c'est la soirée elle est pas ce soir c'est la c'est la fin de la semaine c'est la fin de la semaine ah oui c'est ce week-end vu que c'est la dernière semaine de classe c'est la fin des cours quoi tu récupères à la soirée comme ça tu t'encombre pas moi j'ai pas pris de manteau ça va pas m'encombrer t'inquiète puis il a très riche c'est pas ta taille ce manteau c'est pas ta taille cette veste et j'ai déjà perdu une fois chez toi je la récupère écoute je pouvais la ranger soigneusement dans la penderie dans la chambre c'est une excuse pour me faire venir dans ta chambre non pas du tout bah écoute verra ta froid aujourd'hui elle sait plus où se mettre là elle sait plus où se mettre verra du coup moi je me sens un peu mal parce que du coup je sais que je suis dans mon bon droit mais j'aime pas faire du mal aux gens j'aime pas en fait je sais que c'est justifié que j'ai raison de m'énerver mais en même temps genre je me j'aime pas me laisser emporter et du coup je m'en veux d'avoir été d'avoir été dur je me trouve un peu trop dur avec elle et tout du coup je dis écoute verra je te prête ma veste celle-ci là tu me la ramènes tu me la ramènes samedi t'en prends soin ouais donc verra elle elle prend ta prend ta veste elle dit bah merci merci elle se remet un peu elle essaie de reprendre un peu de conscience écoute tu me la ramènes samedi ouais demande moi ce que tu veux je te promets si je peux faire un truc pour toi à la soirée je te promets pourquoi t'es sur moi et les gens un peu attentifs à la situation quand elle dit je te promets vous voyez c'est limite s'il n'y a pas les oreilles qui se sont vu les yeux brillants pétillants le petit sourire en coin je fais je m'en souviendrai je m'en souviendrai je pense que finalement tu peux peut-être devenir quelqu'un de bien on se voit samedi à la soirée on se voit tous les d'ailleurs rappelle moi mais dans le système actuel on se voit en fait chaque jour en cours quoi vous démarrez vous démarrez la chacune de vos journées de cours dans cette salle la même classe où madame sommer se fait l'appel et après vous avez des emplois du temps différents qui vous qui vous dispersent dans le lice ok donc je vais dire un truc genre moi j'y j'y penserai je pense que je pense que il y a moyen de se faire pardonner jordan il a fini le boulot ou pas devant non pas encore en plus je ramène doucement ma table à sa place pour pas non plus faire du jordan non il est du coup il 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 gratte il gratte il gratte mais mais en fait tu le vois qui écrit des trucs qui fait des ratures il réécrit il fait des ratures et puis il dit mais il se retourne vers un moment il est un peu paniqué et il est là mais en fait en fait tu veux faire quoi drake plus tard vraiment franchement le jordan tu manques d'ambition vraiment falloir que tu te reprennes un peu et que tu essayes de voir plus loin franchement c'est là la différence tu vois entre toi et moi je suis d'un autre niveau t'es pas encore je sais papa m'a dit ça quand j'étais coupé à avoir des pas au m it m'a dit que je manquais d'ambition c'est bien ça ça déjà c'est un début mais tu sais moi ce que je rêve c'est pas d'être c'est 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 pas comme toi tu vois je rêve pas de maths je rêve pas de ces choses là moi c'est même pas un rêve c'est c'est un plan de carrière je vais être une star ok donc tu m'écris ça le théâtre cinéma tout ça quoi ok bon puis un mets-y les formes c'est un peu raturé là j'aurais pas qu'on croit que c'est un brouillon je te je te refais ça tout bien ouais t'inquiète de ton côté savana toi tu as aussi d'autres gens qui viennent de te parler de temps en temps parce que vous avez quand même avec l'équipe de cheerleader gagné le championnat de la iowa la base bb état du coup notamment hélène qui se retourne un peu en disant pas pour toi ça y est je pense que la bourse pour la pour la fac pour la fac c'est fait et puis les compétitions tout l'été ok ok elle fait bon en tout cas tira sûrement bien plus loin que les gros beaufs de l'équipe de foot qui se sont fait éliminer dans les phases de poule alors si je peux me permettre t'es pas une sportive moi je respecte les sportifs je peux pas respecter le sport mais je respecte l'effort t'es qui pour les traiter gros beaufs bah disons que on les a vu quand même plus picolé derrière les gradins que ouais mais n'empêche que eux ils font leurs études et en même temps ils font un truc à côté tu fais quoi toi part du rien ok ok elle se retourne à des bois j'ai séparé qu'on finirait l'année un peu en mode sympa mais visiblement je suis désolé moi je suis quelqu'un de passionné moi il ya un peu les gens qui sont retournés autour de toi tu as un peu monté le ton et les deux bouts de la classe et vraiment il ya rafael qui genre presque il soupire une deuxième fois je me fais pas excuse moi moi j'ai envie d'être sympa mais quand tu essayes d'être pote avec moi en chiant sur la gueule des autres c'est pas du l'esprit d'équipe ça tu peux dire que tu es déçu les performances ont été traités de beauf tu vois puis pas comme son petit peu l'est pas non plus heureusement que tu es capitaine de l'équipe de cheerleader je crois qu'il ya que toi qui supporte qui supporte l'équipe de foot non je sais pas que je les supporte c'est que je les comprends c'est pas la même chose je respecte les sportifs après est ce que je pense leur mettre une branlée pas improbable mais je vais pas le tenter vous êtes des nuls j'imagine depuis le truc de cheerleading bande de ringard alors jeter des canettes de bière tu sais elle a explosé sur le front alors jeter dessus et du coup en fait je reprends mon petit truc digital pour dire c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde à son tour il ya un beurre qui intervient ouais alors faut peut-être pas mettre sur un piédestal non plus les muscles quand il n'y a pas de tête savana toi tu sais tu es aussi une meuf qui sait réfléchir mais à vous il ya quand même des gars ils ont pris un peu trop de plaquage écoute c'est un véritable problème j'ai envie de dire à un moment donné d'un côté tu as les militaires aussi qui prennent des clans des noms dans la gueule on leur donne quand même un flingue donc c'est pas moi qui va refaire la politique façon tu fais de la nfl tu fais ça 30 ans puis après tu es une piñata humaine justement c'est peut-être sujet à discussion mais tu as l'air catégorique sur la question puis je me penche un peu je mets dans la diagonale piñata humaine je peux le noter ça j'aime bien le terme pourquoi tu veux le mettre dans le journal moi je sais pas ça pourrait faire un sujet intéressante on pense quoi si tu veux parler du problème de stress post traumatique des joueurs de foot tu peux aller questionner le capitaine ouais c'est intéressant mais surtout il ya une question que pas mal de gens se posent dans le lycée est ce que tu n'es pas trop bonne comme cheerleader pour une équipe avec des résultats aussi médiocres pas de commentaire à la presse elle se retourne avec son appareil genre de la merde la merde la merde la merde la merde je regarde et en fait je place ma main à côté de Raph et je fais et toi tu regardes ton et toi tu réponds pas et Amber elle termine en disant de toute façon les nôtres risquent plus la cirrhose que le trauma crânien j'ai jamais un seul âge la note aussi vas-y c'est cadeau moi j'ai fini mon devoir sur ma feuille il ya écrit je compte vivre heureuse et longtemps et il ya un petit il ya un petit point de d'exclamation tu sais mais en fait c'est on sait pas trop si c'est ironique si c'est si c'est cynique ou si c'est sincère c'est juste ça quoi et mon projet de vie en gros c'est de vivre heureuse et longtemps et et du coup maintenant je me juste je me rebalance sur ma chaise et je suis en train d'inspecter mon blouson sous toutes les coutures pour voir s'il a été abîmé s'il ya la moindre égratignure dans le cuir si si voilà je suis en train de me plaindre à moitié dans ma tête parce que du coup il porte l'odeur de quelqu'un d'autre tu sais il a été porté quand même un peu mais voilà je me retrouve je fais les retrouvailles avec mon blouson tant perdu et tant cherché ok donc vous allez pour terminer un peu vos devoirs où drake va attendre que jordan termine son termine son devoir et puis vous allez partir un peu chacun dans vos avant ça une fois qu'il a fini mon devoir en ce jeu j'ai quand même retenu la petite pique du ouais c'est ce que mon père m'a dit quand j'ai été retenu à harvard plutôt qu'à enfin bref je suis pas habitué à ce genre de remontrance de la part d'un une personne de mon crew un peu et j'ai pas trop apprécié mais tu vois je regarde une remarque sincère de jordan je crois qu'il s'est même pas rendu compte que c'était un tacle en fait mais du coup moi je l'ai pris comme un tacle un peu quelque part tu vois je regarde ce qu'il a fait chez ça ira bon allez je pourrais venir à la soirée mais j'ai bien en ma tête un truc que je veux faire la soirée et tu sais s'il y aura savanna évidemment il y aura savanna il y a desi qui vient ouais puisque tu m'avais tu sais tu m'as dit je crois que c'est je crois que c'est quand on était en seconde tu m'as dit que tu me présentais savanna et puis bah ouais ouais attends ça fait trois ans et peut-être après ça va être plus compliqué tu vois non mais tu sais dans la vie il faut déjà savoir savourer les choses quand elles viennent au bon moment tu vois et il faut savoir attendre attendre le bon moment je pense que là ce sera le bon moment t'inquiète pas fais moi confiance un peu sur la brèche comme tu dis c'est que comme tu dis quand tu fais tes tu cherches tes personnages au théâtre ouais sur le fil mais c'est toujours là qu'on trouve les meilleurs personnages tu vois et c'est toujours là qu'on trouve les meilleures occasions tu verras ok ok bon bah super de toute façon je te fais totalement confiance trek j'espère bien donc vous allez terminer ce cours de dernier cours de lettres avec madame somers et puis vous allez partir chacun un peu de vos de votre côté donc différents cours que vos dernières options un peu c'est les dernières de la de la journée savanna toi tu vas avoir entraînement évidemment je suis déjà j'ai déjà été récupérer mon sac dans mon casier en balançant les bouquins en mode je m'en fous et et si je vois des filles ou même des gars justement de l'équipe qui sont dans les vestiaires à la papa plat dans cinq minutes on n'a pas de temps à perdre et ça va chier franchement j'ai vu les résultats c'est n'importe quoi tu vois que la faille il a l'air quand même d'être de faire encore la tronche 1 il y va et puis il dit bah on a gagné le championnat peut-être qu'on peut je sais pas il ya l'air plus tranquille j'aurai fait chaud en plus tu crois vraiment que on regardait mal que magic johnson est en temps mode on bouge vient de gagner mon troisième championnat et je m'arrête et ça non non ça c'est pas comme ça que tu win en fait tu t'arrêtes jamais c'est un sportif un sportif ça continue à s'entraîner constamment tu vas aller à la fac à la fin que tu crois qu'ils vont remettre autre bien et bien l'oeil dans un petit lycée ça marche pas comme ça tu t'entraînes et estime toi heureux que je mette pas des entraînements obligatoires cet été d'accord mais cet été d'été le gymnase il est fermé enfin de faire et alors on peut aller on peut louer un gymnase parce que tu penses vraiment que tu vas passer deux mois à rien faire à te mettre des doigts non mais ça marche pas comme ça tu vas tu peux dire tu vas rien faire pendant deux mois tu vas arriver à la fac en septembre tu vas passer pour un blaireau ouais non mais je pensais peut-être c'est genre courir un peu de temps en temps mais allez ça va la fac tu vas la fac je te rappelle t'as obtenu une bourse pour aller à la fac ouais t'as obtenu une bourse comment aller à la fac bah par le sport mais tu vois on est champion de l'état genre peut-être si je souffle un peu je vais pas non plus me faire recaler direct elle le fixe sans rien dire genre t'as obtenu comment ta bourse en gagnant le championnat en travaillant dur voilà donc on va finir cette conversation sur le terrain tu as cinq minutes tu peux aller pisser ok donc tu as tellement calme et rafael que même s'il avait pas envie de pisser de toute façon il est parti pisser parce que tu lui as dit qu'il pouvait aller pisser on en est là c'est à dire qu'à force de lui crier dessus il a eu envie de pisser d'un coup c'est ça voilà c'est va pisser parce qu'après tu pisseras dans une bouteille de son côté Cassidy lui il est au journal il doit boucler la dernière édition exact j'ai charge des phrases choc un petit peu comme t'es aussi un peu le seul un peu à la manière de savana t'es un peu le seul encore à fond sur la question du du journal le local est le local est assez assez tranquille et jusqu'à ce que je filme des clopes à la fenêtre ben quand tu tu fumes des clopes en fait le le journal est dans une aile qui est un peu réservé aux aux associations il ya la salle de musique il ya la salle de peinture etc oh je sais ce qui va se passer et du coup c'est un peu isolé toi tu toi t'es un mec un peu tard donc tu bossais un peu dans le noir et en fait bah t'es un peu planqué pour fumer pour fumer ta clope à la fenêtre et à ce moment là il ya curtis qui rentre et qui veut te soumettre des dessins et en fait il te cherche mais te voit pas tout de suite moi je vraiment je me retourne enfin quand je le vois rentrer je vraiment je lis je tourne le dos à la à la porte que je suis vraiment full fenêtre quoi pas accessible je n'ai pas vu du coup bah il parle à ton dos il fait ouais cas je me disais peut-être avec la fin de l'année tu avais peut-être moins de sujets peut-être des pages à remplir pour le journal bah du coup je te laisse je t'ai laissé quelques dessins là et il les pose mais détrompt toi là j'ai un gros gros sujet il ya eu un développement sur le blues on gate aujourd'hui pas mal de choses puis j'étais super inspiré toute l'année donc là c'est un peu ça c'est un peu mon bilan c'est un peu le l'histoire que je vais la marque que je vais laisser dans l'histoire du journal de ce lycée qui est jusqu'ici assez pathétique mais qui peut-être à mon passage aura trouvé son ton enfin bon bref bah ouais tu m'as encore fait des c'est des mangas c'est ça ouais ouais mais j'ai changé j'ai fait du bleach cette fois ah super ouais puis c'est vrai que ça se ressemble pas en plus hein donc ouais il a les cheveux blonds ah il y a une épée cette fois ci remarque c'est bien ils sont bien faits ces dessins ou pas ouais ils sont ils sont bien faits ils sont bien faits pour le coup c'est il a bossé le truc mais ça a aucun intérêt c'est le personnage dans des poses tu vois c'est même pas une case composée avec un fond ou un machin il a fait vraiment juste là juste tu te rappelles quand qu'en début d'année je t'avais dit que ce serait bien que tu trouves un peu ta patte ouais ouais bah là on dirait que tu as décalqué en fait c'est cool mais je mette ça quoi dans la rubrique fan art je peux en créer une pour toi ça te fait plaisir c'est pour la fin de l'année dans la rubrique gros effort et là tu sens que kurtis il fait il sert un peu les dents il prend sur lui s'il est quand même blessé parce que parce que tu es ouais bah n'empêche que si tu t'intéresses un peu à ce que font les autres bah tu aurais vu que amber elle écrit super bien et en plus elle m'a dit elle aurait adoré être dans le journal du lycée mais il n'y a jamais jamais tu as jamais tu as proposé c'est pas vrai figure toi que je lui ai proposé ce matin ouais bah 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 c'est un peu tard et ouais et du coup kurtis il s'énerve il a tu l'a jamais vu s'énerver de sa vie c'était quand même le gars le gars mou et il avance vers toi il fait ouais alors toute façon tu veux toujours faire le mec qui a la réponse à tout mais tu crois que tu vaux mieux que tout le monde mais en fait t'es pas mieux t'es tu le prends pour un artiste torturé alors que t'es que un dealer de weed et il n'a qu'un l'aurait verbal je t'arrête parce que moi j'ai des vrais trucs à faire en fait donc tu vas quelque part avec ça ou juste et du coup voyant pas tu le faire tomber regarde et vraiment je prends c'est je prends ces dessins et j'en prends un au hasard je fais voilà celui-là super c'est mon préféré je l'adore et puis on voit vraiment que t'as mis toute ton âme là dedans je peux pas faire plus désolé mais ça te va je prends celui-là bah là du coup tu vas pouvoir faire un jet de rembarré bien évidemment alors rembarré c'est sur maintenant je veux savoir comment il va être crédité comment il va être crédité en marge le dessin dessin de merde tu peux j'ai des dépris t'as un gros coup dur pour tous les gens qui font des fanarts pour la bonne auberge du coup oh non c'est pas pareil quand même c'est pas pareil que de passer avec son stylo par-dessus un public parce qu'eux ils créent ils font des trucs drôlement chouette je sens que kurti ce serait le genre de mec qui passe sa vie sur mid journée qui dit qu'il est artiste tu vois aujourd'hui ce serait ça ouais alors du coup malheureusement alors j'ai fait un jet terrible voilà tu as fait que 4 et tu as moins un en glacienne exact tu vas pouvoir donc cocher une case d'expérience c'est comme ça que ça fonctionne avec les échecs les échecs ne sont pas que des échecs il a appris en fait le dessin que tu lui montres il te l'arrache des mains il te jette il le froisse et il te le jette à la gueule il dit ouais continue à faire le malin et puis on verra parce qu'il n'a plus de répartie et il s'en va waouh c'est un peu une victoire quelque part il se barre ouais c'est vrai j'avais cédé pourtant est-ce que quelqu'un a entendu enfin a assisté à ça ou pas ? j'étais peut-être pas trop loin de la salle moi vu que je devais m'occuper du théâtre non ? non parce que le théâtre pour le coup il est un peu à part parce que c'est l'amphithéâtre là où vous répétez vous n'êtes pas dans une série de une série de salles par contre moi je pense que pardon si tu me permets je pense que assez vite je ferme la fenêtre et je ferme la pièce et je me mets en trac de Amber immédiatement quoi ouais bah effectivement tu vas tu sais que un peu comme les comme les personnes qui se mélangent pas trop au reste du groupe Amber elle a son coin elle a un banc elle a un banc dans la cour où elle aime bien traîner et tu vas pouvoir la retrouver justement au moment où sonne la où sonne la cloche de fin de journée tu vas la retrouver juste au moment où elle allait elle était en train de hop refermer son bouquin et elle allait repartir bah je je l'interpelle ah Amber ça va bah ouais écoute encore une journée qui s'achève une de moins à tirer il y en a plus beaucoup c'est sûr dis moi je pensais un truc comme ça vraiment je me suis dit ça toute l'année et avec ah bah tout le travail les études tout ça j'étais trop occupé à essayer de choper ma bourse j'ai complètement oublié mais je me disais vu que t'as des lectures intéressantes etc j'aimerais bien pour la fin d'année faire contribuer un petit peu d'autres personnes et bah je me suis dit que ce serait trop bête de pas te proposer parce qu'on a quand même plein de goût en commun est-ce que t'aurais peut-être un auteur que t'aurais envie qu'on mette en avant ou une idée de contenu qui te ferait plaisir elle marque un temps d'arrêt elle souhaite un peu que fait c'est vrai que j'aime bien le journal Cassie j'aime bien ce que t'écris t'as la petite pointe acide sur l'effet du lycée et tout il faut dire qu'on est un peu entouré de bref d'excentriques quoi il y a toujours des choses à raconter ouais 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 on pourrait peut-être faire un truc un petit bilan de l'année genre le portrait du lycée tu vois parler du proviseur parler des profs et tout ouais un truc bien cinglant quoi ouais faudrait qu'on qu'on trouve un coin au calme peut-être pour pour bosser parce qu'il nous reste pas il nous reste pas beaucoup de temps ouais bah oui non c'est sûr carrément si on veut faire un papier original et cali là faut ouais faut c'est vrai ça prend du temps mais l'avantage c'est que comme on est deux on pourra faire la relecture mutuelle enfin bah je sais pas tu fais quelque chose là après bah je pensais continuer à continuer à les lire aller lire au café mais bah écoute on peut aller au café et puis mais carrément j'adore le café en plus tu sais quoi ça me fait tellement plaisir que tu vas y contribuer que c'est ma tournée de café si elle avait dit qu'elle aime le macramé t'étais bien dans la merde j'adore le macramé j'adore le macramé franchement j'adore j'adore le macramé y'a aucun problème je t'en ai dit quoi non mais trop bien super bah ça tombe bien parce que j'avais prévu de retourner écrire après donc on se prend un petit café et puis ok on avise du coup vous allez aller prendre le bus je bosse dans le café après les cours vous allez pouvoir aller prendre le bus pour pour aller au café justement qui est pas très loin 10 minutes 10 minutes en bus et et Amber à un moment dans le bus elle va sortir son 10 man et puis elle va te elle va te te tendre un écouteur pour que tu puisses écouter avec elle la musique incroyable oh là et là c'est Eiffel 65 tu connais c'est Romain et elle dit bon qu'est-ce que t'en penses tu m'as l'air d'être un mec qui aime un peu un peu à musique moi ça me motive pour écrire ouais carrément moi aussi après c'est vrai que ça j'écoute ça plus en soirée tu vois ou avant de sortir ou le matin pour me motiver quoi ouais alors il faut des fois de la motivation pour s'en venir ici c'est clair mais bon je sais pas quelque part ça va me manquer ce lycée un petit peu je me suis fait une copie de toutes les histoires que j'ai écrites si tu veux je t'en je t'en ferai lire ça fait des souvenirs je pense on sera content de les lire dans quelques années ah ouais c'est un recueil ouais je me vois bien dans dix ans peut-être le retrouver dans un vieux carton et puis repenser repenser à tout ça ça peut ouais ça peut être sympa du coup et c'est un projet déjà ouais 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 ça part pas mal avec cette avec ce move de proposer de donner de donner ton recueil et ben je pense qu'il est l'occasion d'essayer d'allumer Amber un petit peu trop chaud pour allumer Amber tout ce qu'il a ouais complètement alors comment ça se passe si j'ai envie d'utiliser un de mes pouvoirs et ben écoute tu me dis simplement le pouvoir que tu que tu utilises je pense que quand je quand je lui dis ça tu vois je la regardais pas trop tu sais j'ai genre un pied sur le un pied sur le siège et tout ça et je fais vraiment le le petit regard le petit regard en coin pour la pour lui proposer je vais utiliser le pouvoir cool en toi évidemment évidemment prophétique alors je reprends juste la lecture pour le donner pour le lire à tout le monde le pouvoir cool dans tes veines vous pouvez donner un ascendant à votre bienfaiteur démoniaque afin d'ajouter deux sur votre prochain jet de dé quelqu'un qui a pas envie d'échouer en tant qu'âme d'année aura donc désormais deux ascendants sur toi je sais bien c'est à partir de 5 qui peut se passer il faut bien qu'il me serve à quelque chose et draguer c'est à peu près ce qu'il y a de plus utile dans cette vie d'adolescent en lui même tu sais il a dû se dire faire une petite aparté en disant putain c'est pas le moment de me lâcher c'est pas le moment de me lâcher avec la patte de lapin dans la main putain faut tout donner faut tout donner oh bah j'ai bien fait je crois oh oui donc j'ai fait 7 od donc plus 2 en ayant mis ton pouvoir et tu as et j'ai aussi plus 1 en sexy attend sexy c'est hot ouais ok ce qui nous amène donc à nous amène à 10 absolument et effectivement du coup tu fais ainsi une réussite totale sur 10 ou plus tu pourras déjà gagner un ascendant sur Amber tu pourras te servir donc à la manipuler plus tard à toi de voir si c'est manipulé parce que c'est extrêmement sain comme récompense pour manger on va et et elle choisira une réaction donc soit elle te elle se donne à toi c'est écrit ainsi dans les règles si nous permet d'interpréter les choses à un niveau ou à un autre évidemment et pas obligé peut-être pas au milieu il faut vivre un peu ou alors on n'a pas eu même lycé pas de regret elle a dit la prof elle peut te promettre quelque chose qu'elle pense tu désires et embarrasser elle peut aussi agir de de façon franchement gênante moi je vais dire qu'elle te promet qu'elle elle se donne à toi mais non pas d'une manière physique mais elle elle te dit que en fait moi j'ai le quotidien ça m'a un peu inspiré de la poésie et j'ai j'ai un truc en fait j'ai fait un blog mais je l'ai jamais publié il y a juste des il y a juste un mot de passe que je peux donner à ceux que je veux mais j'ai trouvé c'est un peu bête mais j'ai jamais fait de ne fait lire à personne peut-être tu pourrais être le premier à lire et puis me dire waouh me dire ce que t'en penses bah c'est grave je suis trop j'ai trop envie de lire ça c'est trop bien je savais pas que t'écrivais de la poésie ouais bah personne sait en fait et là elle sort un stylo elle sort un stylo et en fait sur ton bras un peu dans ce cliché des teen movies où ils écrivent le numéro de téléphone elle t'écrit elle t'écrit donc amberpoetry.com et elle te met une série de chiffres qui est en fait le mot de passe du sauf que tu sues tellement que le truc disparaît c'est clair c'est clair je pense que je suis à côté parce que je lui donne je lui donne des signaux des signaux de ok je trouve ça hyper hot mais je suis plus je suis plus un peu distant etc pas du genre à faire des moves donc je pense que je vais recoiffer ma mèche plutôt et il dit j'ai trop hâte de lire ça t'inquiète je me regarde tout ce soir t'es un peu enthousiasmé par le moment mais du coup t'es un peu hésitant quand même c'est toi ou est-ce qu'Ander s'est assise un peu plus près de toi qu'avant ou est-ce que tu te fais des idées si t'es juste pour t'écrire sur la main je pense que je suis mort de chaud il nous a fait une insolure sans les hormones à l'autre bout du bus c'est vraiment trop trop in ouais complètement complètement et tente de de passer à à Iris Iris toi comme t'avais pas décrit d'activité extra scolaire et bien écoute je vais te laisser le choix où est-ce que tu as passé l'après-midi ou la fin des la fin des cours c'est forcément dans le cadre du lycée du coup alors soit c'était au lycée soit c'était après les cours un endroit où tu serais allé ça peut même être tu peux même être rentré chez toi je pense que j'ai un petit boulot c'est pour ça que j'étais j'étais sincère je pense que j'ai un petit boulot après les cours pas déjà parce que ma famille sont pas super riches et que j'ai envie d'avoir de l'argent de poche ensuite parce que j'ai pas spécialement envie de traîner chez moi et que ça me remplit mes journées donc c'est pas un truc trop chiant c'est au contact c'est pour ça que je dis à tout moment serveuse de café ça va être genre ça c'est à dire c'est pas trop physique ça peut être mais ça peut être un coin un peu un peu chill et tout et où je me sens presque c'est presque en décalage par rapport à la beaufitude un peu de chez moi ça peut être presque un peu trop raffiné genre salon de thé ou un truc un peu comme ça effectivement il y a une pâtisserie salon de thé à West Hill voilà j'aime bien aller là-bas les gens trop riches ils y vont pas ou c'est leur domestique qui y vont et du coup je rencontre pas des gens trop huppés mais par contre il y a des gens qui viennent se poser pour lire il y a les habitués et tout la patronne elle est cool elle sait que je suis étudiante donc elle est elle est pas trop sur mon dos et tout et ça fait de l'argent de poche donc je pense c'est là que je vais après les cours je me tue pas à la tâche non plus mais je fais quelques heures là et comme ça je vois pas trop je vois pas trop ma famille parce que j'ai rien à leur raconter en fait ok j'évite un peu la maison je me fais chier à la maison je tourne en rond et tout donc je fais le trajet avec les petits casques pratiquement fil de fer sur les oreilles ma musique les mains dans les poches et j'ai le blouson je l'ai pas enfilé en fait je le porte sous le bras parce que déjà il fait chaud et ensuite j'arrive pas à le porter il porte pas mon odeur et tout du coup j'arrive un peu ronchon et je me dis que je vais suspendre le blouson justement dans la pâtisserie où ça sent une odeur que j'aime bien parce que même si c'est pas forcément ça reste mon boulot mais c'est un endroit où je me sens bien et tout donc je me dis peut-être ça va prendre les odeurs un peu de l'arrière de la cuisine et tout des chocolats des thés et tout donc je le suspends genre je demande au cuistot à la pâtissière si ça la dérange pas et je l'accroche dans un coin je me mets au boulot ok bah du coup tu fais le service tu vois des habitués tu vois des nouvelles têtes où est-ce qu'il n'est pas une très grande ville donc assez vite tu connais un peu tous les gens qui passent et tu sais qu'il y a quelques personnes de la classe qui viennent de temps en temps certaines les personnes des familles un peu plus huppées et parmi ces personnes à un moment il y a Tracy qui va passer elle prend quelques quelques cupcakes et quelques scones pour le goûter elle a trois petits frères et du coup elle vient prendre le goûter et au moment de régler au comptoir elle peut pas s'empêcher de te dire oh dis donc j'ai cru que t'allais assassiner Vera cet après-mère mais je je rougis un peu parce que je me souviens encore avec un peu de honte de ça donc je l'hausse les épaules comme ça en encaissant ouais non mais toi qui est qui est quand même plutôt avenante là il y avait je sais pas il y avait un peu comme une presque une une bête à l'intérieur de toi c'était c'était flippant c'était cool mais mais flippant non mais je sais pas j'ai passé toute l'année à le chercher c'est mes affaires j'aime pas qu'on touche à mes affaires c'est une trahison un peu tu comprends ouais ouais elle aurait pu me demander enfin je veux dire tu l'as dit je suis avenante elle m'aurait demandé je lui aurais prêté ou bref ouais j'ai pas aimé du coup ça c'est vu je pense elle est trop bizarre on dirait qu'elle veut plaire à Drake à tout prix mais toutes ses stratégies elles sont claquées quand elle dit elle veut plaire à Drake je lui laisse un sourcil j'ai dit comme un tiers de la classe je veux dire t'es bien passé pour le savoir ouais mais mais elle elle fait une fixette quand même alors que en plus moi qui suis quand même bien pote avec Drake je peux dire que c'est mort de chez mort il faudrait peut-être que quelqu'un lui dise Drake il veut pas lui dire il le sait il abuse aussi de son côté tu le connais c'est un acteur il aime plaire mais il veut pas s'encombrer sa vie c'est la scène tu sais la scène c'est la vie je sais pas comment on dit mais voilà quoi il est un peu trop dans un film non mais Gérard Saint-Brice quoi les parfadés de Limoges quel enfer n'empêche que j'en voulais vachement avérable pour mon blouson maintenant on est quitte et puis elle trouvera le moyen de se faire pardonner j'en suis sûre mais ça n'empêche que Drake il devrait pas laisser les gens espérer comme ça après lui ni même après d'autres si tu vois ce que je veux dire je crois qu'il sera il sera toujours comme ça tu vois acteur metteur en scène mais en même temps tu sais lui aussi il est il est plutôt un peu aussi fasciné par l'inatteignable bon je peux peut-être déjà trop dit en disant ça mais vraiment il va jamais s'intéresser à quelqu'un qui lui fait tout ce qu'il veut tu vois il a de la personnalité je finis de la servir parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tu vois mais je continue à genre je la sers et en même temps j'écoute ce qu'elle me dit et du coup je suis pas hyper forcément attentive je dis oui oui bonjour madame et tout ça je sers mais je lui fais signe de passer à côté pour continuer la conversation enfin de se mettre de côté pour continuer la conversation j'imagine des gens qui s'accumulent derrière qu'on aurait rien à foutre de tout je crois qu'il y a pas trop ça va c'est pas non plus la cohue c'est pas non plus la cohue mais du coup faut quand même que je continue à bosser mais en fait je suis pas forcément hyper gossip mais là je sais pas pourquoi ça m'intéresse tu vois et je me dis mais mais ouais enfin après s'il est capable de laisser tout le monde s'intéresser à lui faut qu'il dise aux gens qui les intéressent ce qu'il en est non enfin qu'il intéresse ce qu'il en est est-ce qu'il essaie de me dire là ouais 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 non je sais pas j'ai peut-être déjà trop dit et évidemment du coup je commence à genre me dire mais en plus on est pas spécialement enfin on s'entend bien mais c'est pas à moi qu'elle vient raconter les gossip après je me rappelle que si en fait elle raconte les gossip un peu à tout le monde tu vois c'est ça donc je dis oh oui non mais attends sur un ton sur un ton tu sais un peu donc je finis je finis d'essuyer le comptoir de la personne que je viens de servir il y a un peu de temps et tout et je me sers un verre d'eau et tout je lui fais signe si elle en veut en même temps et je dis non mais maintenant t'en as trop dit pas assez vas-y de quoi tu veux parler non mais tu vois il y a des il y a le caractère de de des gens tu vois on dirait pas comme ça mais il a une grande sensibilité et la la personnalité des gens vraiment ça compte pour lui et tu peux les manipuler ouais je crois à ça j'en suis sûr mais ouais mais je crois que justement il y a un peu dans certains et certaines comme dans un livre ouvert et et celle où il arrive pas à savoir je crois que ça l'intrigue il y en a peut-être même qui lui font limite peur et en même temps enfin bon les garçons mes frères vont m'attendre il faut que j'y aille oh la pout cave quoi quel enfer oh la pout cave quoi je suis là avec mon verre et je la regarde comme ça et tu sais je cogite le truc et je me dis soit elle a trouvé personne d'autre à qui raconter son potin soit c'est ciblé et du coup je commence à genre overthink à mort et c'est un peu mon genre moi je suis vraiment genre à rester le soir les yeux grands ouverts à me refaire toute la journée toutes les conversations que j'ai eues donc je sais déjà que je vais culpabiliser toute la soirée d'avoir fighté Vera d'avoir confronté comme ça frontalement mais maintenant je sais que je vais aussi cogiter ce truc là je vais être là et elle parle de quelqu'un en particulier et puis pourquoi elle m'en parle à moi c'est chelou quand même Drake s'il était intéressé il l'aurait dit il ferme le truc en mode c'était anodin c'est clair donc je suis totalement en mode overthink donc je fais le reste de ma journée un peu absente et en train de réfléchir à tout ça et donc pour terminer les scènes de chacun et chacune de l'après-midi Drake toi t'étais t'étais dans l'amphithéâtre la pièce de l'année a été un franc succès tu as trouvé quelque chose de subversif innovant voilà les applaudissements t'as même réussi à faire venir le présentateur de la télé locale pour pour une mini apparition je crois que j'ai fait capturer aussi ce moment en vidéo où il y a eu j'ai payé un caméraman pour venir filmer toute la scène et tout magnifique je me la repasse le soir du coup t'es dans l'amphithéâtre un peu songeur tu vois il y a les décors il y a les costumes la lumière est un peu un peu éteinte tu vois t'es en en grande en grande pensée avec avec toi même et déjà tu vas prendre un objet que tu décideras de ramener chez toi normalement c'est des objets qui appartiennent au lycée d'accord et tu vas choisir dans les costumes alors à toi de voir je peux te laisser si tu le souhaites inventer me dire ce qu'était ce qu'était la pièce et éventuellement un des accessoires que tu ramèneras tu ramèneras chez toi je pense c'était c'était une adaptation d'un classique de Molière mais en version beaucoup plus moderne de nos jours tu vois où j'ai voulu le tourner faire presque genre c'était moi qui l'avais écrit tu vois et il y avait il y avait un élément qui avait une certaine importance dans cette pièce c'était une balle de baseball et qui servait un petit peu de miroir réflexif auquel il y a eu une phrase du genre être ou ne pas être quelque chose comme ça et je prends cette balle de baseball et je la mets dans ma poche au moment où tu mets cet objet dans ta poche il y a Scott qui rentre dans le théâtre ce mec que tu n'aimes pas évidemment puisque personne dans la classe n'a jamais apprécié personne ne l'aime vous l'avez pas vous l'avez pas bully voilà c'est pas c'est vraiment le gars il a été insupportable avec tout le monde c'est pas la victime de la classe mais juste tout le monde le fuit et il te regarde il fait Drake désolé mais tu sais très bien que les accessoires du lycée ils doivent rester au lycée franchement si on commence à voler des trucs ça ne s'arrête plus parce que déjà on va commencer à se dire que des objets disparaissent et après si c'est toi qui volent des trucs on ne saura plus faire la différence entre ce que chacun vole et puis les trucs vraiment bizarres qui se passent dans l'école parce que moi je sais je sais qu'il se passe des trucs vraiment bizarres dans l'école vous ne m'écoutez pas depuis le début de l'année mais vous savez qu'il y a des reptiliens à West Hill on les a repérés dans les égouts et certains même ils ont décidé de manger des chats et depuis et donc il part dans ces théories que tu connais depuis longtemps mais il s'avance vers toi et il rit donc tu reposes cette balle de baseball Drake tu reposes cette balle de baseball il y a quoi autour de moi là t'es sur la scène il y a l'amphithéâtre avec les fauteuils dis moi qu'il y a une batte de baseball j'ai tellement envie dans les différents accessoires effectivement qui pourraient servir de manière de manière contendante bah tu vas avoir toute une partie d'armes factices il y a des fusils il y a des épées et des choses comme ça mais effectivement dans ton adaptation de Molière tu avais décidé de faire que toutes les personnes soient représentent des équipes soit en tenue de sport tu trouvais que c'était subversif pour casser le côté bourgeois et intellectuel de Molière et du coup tu as notamment bah éventuellement une batte de baseball des casques de football américain une crosse de hockey voilà c'était tous les personnages chacun un attribut sportif ok et vraiment Scott il t'approche il t'invective de manière un peu agressive il s'approche de moi et au bout d'un manche et je vais le pousser en fait dans le matériel de baseball et lui dire espèce de tocard et je vais juste me barrer ok comme tu vas quand même faire une action un peu physique ce sera cogné pour le coup ah c'est pas mon fort ça je suis en train d'imaginer la batte de baseball à la ceinture façon rapière tu sais le club de golf c'est quoi c'est à partir de quel jet cogné que je fais c'est impulsif donc c'est volatil l'impulsif oui se prête bien à la situation et bah écoute let's go non il me l'a pas pris ça marche pas par la feuille normalement tu peux cliquer sur le petit dé mais sinon tu peux faire slash r2d6 ouais je vais faire dans le chat pendant qu'il y a le jet dès j'ai une question on est tous véhiculés avec permis j'aime ou pas à vous de choisir aux états-unis t'as ton permis à 16 ans voilà donc à vous de choisir peut-être que Iris est venant d'un milieu plus modeste peut-être une voiture qu'elle peut emprunter mais pas la sienne ouais j'ai emprunté la voiture des parents je pense ou alors t'as un pick-up dégueulasse comment avec deux places non j'imagine plus c'est les vieilles voitures super longues là avec une offre qui finit deux kilomètres après le début du pare-choc ouais la cheville pourrie du père je pense que j'ai j'ai genre une dodge ou un truc comme ça un peu stylé payé par les parents tu sais donc Goldie tu as fait ça fait 7 du coup j'ai moins 1 voilà moins 1 donc tu vas infliger des dégâts entre guillemets elle va rester un peu abasourdie et tu choisiras un effet dans la liste proposée soit ta victime va découvrir va découvrir que il y a quelque chose de chelou sur toi ok soit tu vas succomber directement à ton démon intérieur soit tu me laisses décider de la gravité réelle des blessures que tu as infligé à Scott je vais te laisser décider de la gravité de la blessure donc au moment où tu pousses Scott dans les accessoires de je vais le buter dans les accessoires de sport parmi tout ce qu'il y avait il y avait effectivement des clubs de golf et des balles de golf malheureusement Scott renverse le saut de balles de golf se met à marcher dessus roule et chute de la scène scène qui se trouve à 1 mètre 1 mètre 50 du sol tu entends un crack horrible et quand tu te penches pour voir tu vois la jambe de Scott dans un angle qu'elle n'est vraiment pas censé faire ah putain Scott se met à hurler ah mais t'es malade mais t'es malade mais qu'est-ce que t'as fait t'es un reptilien c'est ça mais ça va pas et là il y a des hurlements forcément je lui dis tu vois pourquoi il faut ranger les balles et je me lève et je fais bon je vais chercher l'infirmière ok tu vas effectivement t'entends le gars qui hurle t'arrives pas à savoir s'il en fait s'il en fait trop mais tu vas chercher l'infirmière tu vas donc chercher secrètement moi je me dis bon au moins lui je suis sûr il débarquera pas à l'improviste à la fête de fin de semaine tu vas chercher Madame Chase qui est l'infirmière du lycée et qui va arriver en courant et là elle qui est plutôt habituée à soigner des petits bobos tu la vois blémir quand elle voit la jambe de Scott qui est toujours en train de hurler et il commence à y avoir du monde autour de toi voilà des curieux qui viennent voir qui viennent voir ce qui se passe et du coup je vais tourner un peu le truc à mon avantage tu sais aux gens qui sont autour je fais ah je sais pas ce qu'il a il s'est précipité sur la scène j'étais en pleine réflexion et puis il s'est cassé la gueule sur les balles et heureusement que j'étais là pour aller chercher pour aller chercher de l'aide parce que sinon il aurait été vraiment dans la merde tu vas du coup essayer de te sortir de cette situation donc d'une certaine manière tu vas essayer de fuir la situation ah je pensais à manipuler moi alors manipuler se fait par de la dépense d'ascendant donc comme tu t'es pas dans un échange direct vis-à-vis d'une personne plutôt au groupe tu vas fuir qui va être un peu ta manière de chercher à t'en sortir d'accord donc tu vas me faire un jet d'impulsif toujours impulsif c'est bien c'est ma marotte tu as peut-être en tant que en tant que roi reine quelque chose qui pourrait t'aider dans cette situation je sais pas est-ce que par hasard autour de moi dans tout ce monde qui se rassemble il y a des gens de ma clique ouais forcément dans toutes les personnes qui sont venues il y a des fans on va dire bon alors j'ai plus un du coup s'il y a des gens qui m'adulent un peu et qui font partie de ma clique j'ai plus un sur mes jets ouais du coup je rajoute plus un c'est bon j'ai trouvé pourquoi ça ça marchait pas donc le plus un et ma caractéristique vont être intégrés ce qui fait un zéro c'est magnifique oh la vache je sais pas comment c'est possible tu peux pas faire de zéro bah j'ai fait deux plus un sur les jets euh tu as fait deux plus un et t'as moins un donc ça te fait trois oui non ça me fait trois en fait mais bon bref c'est foiré quoi je pense j'ai mis un plus en trop voilà donc dans tous les cas on va être sur on va être sur l'échec donc tu peux cocher une case d'expérience yes youpi et bon les personnes qui me croient quoi c'est ça j'imagine quand tu quand tu fais ça et ben en fait tu parles tu te tu te essayes de t'en de te barrer tu vois de marcher vers la sortie en même temps et tu ne vas pas te rendre compte que tu as laissé tomber effectivement la balle de baseball que tu voulais que tu voulais ramasser en fait si tu t'en rends compte mais mais tu ne vas pas oser la ramasser étant donné que l'origine de l'accident est déjà un objet sphérique une balle de golf je lui dis que il y a un effet miroir si tu ramasses la balle de baseball qui va pas forcément t'aider donc la balle va va s'enfuir à ce moment là je râle en terre à il est con celui-là c'est pas possible on remarque aucune remise en question ces gestes violents aucune non non c'est pas le thème là on est bon pour se faire des ennemis en tout cas ça fonctionne bien passer cet incident du coup toi ça se passe plutôt bien oh non il y a l'autre je l'ai vexé vous allez passer vos on va passer rapidement aux fins de journée avant de d'aller assez vite en fait à la fin de semaine on va faire une ellipse qui va nous emmener voilà une grosse ellipse et je vais vous demander du coup à chacun et chacune pendant entre ce mardi et du coup le vendredi on va se retrouver quel a été un peu ce que vous avez fait dans la semaine en termes de relations avec les personnages en termes d'occupation en termes notamment aussi de préparation de vendredi qui va être vraiment le dernier jour le dernier dernier jour au lycée je ne sais pas s'il y a des traditions genre à faire la foire le dernier jour au lycée le dernier aussi comme chez nous le dernier jour vous n'aurez pas vraiment vous n'aurez pas vraiment cours vous allez un peu traîner au lycée il y a la tradition du yearbook notamment où chacun peut se faire passer son livre signer des petits mots chez les uns chez les autres et après c'est plutôt une journée un peu libre les assos rangent leurs différents clubs le journal sort son dernier numéro c'est une journée un peu de grand rangement avant le départ des senior year de mon côté pendant cette semaine du coup alors je me suis assuré que Scott ne vienne absolument pas à la soirée idem pour enfin tu vois j'ai fait passer le mot un peu de qui était invité et j'ai fait exprès de pas passer le mot à genre Samantha Vicky et Scott en gros et j'ai essayé de je pense que vu que le club de théâtre a dû fermer un petit peu sur cette enfin a dû fermer d'ailleurs pendant cette période là pas forcément lié à l'accident de Scott mais parce que c'est la fin de l'année et que Savannah a clairement dit que les entraînements c'est pas parce que ça s'arrêtait qu'on a arrêté aussi les entraînements j'essaye de passer un peu pour un mec qui s'intéresse un peu au sport et en fait pendant les entraînements je viens me mettre dans les gradins et regarder ce qui se passe tu peux le faire assez facilement du coup ça fait du public c'est cool ouais je ramène la clique en même temps dont Ricardo qui s'installe à côté de moi qui pour rappel pour ceux qui nous regardent est l'ancien pote d'enfance de Savannah mais avec qui ils se sont un petit peu frités et je pense qu'il est pas trop content d'être là mais en même temps tu vois je l'installe bien à côté de moi je fais bouge pas reste là power move il y a du monde qui traîne un peu dans les gradins du stade de toute façon enfin du gymnase c'est classique donc ça posera pas de problème Ricardo lui il va être un peu vraiment dans le malet en disant un peu un peu de regret depuis quand il voit l'entraînement il dit j'aurais bien aimé être encore encore là et puis il essaye en même temps d'avoir la pose cool et détachée du mec qu'il essaye d'être je lui demande de m'expliquer 2-3 points de règle à quelques moments que je comprends pas forcément ou des choses comme ça et sur le milieu du cheerleading savoir un petit peu comment ça se passe et quels sont les trucs et tout il va te donner un peu les noms des figures j'allais dire régulièrement de toute façon il y a Savana qui eu le Rebecca qu'est-ce que c'est que cette merde on a dit salto arrière salto avant backflip roulade saute carpe c'est quand même pas compliqué t'es quoi t'es une ringarde ou t'es une huileuse salto avant backflip et Ricardo il t'explique que Savana est quand même un point fort de l'équipe et qu'elle a au-delà de ses qualités de capitaine elle a permis aussi le championnat parce que chose rare donc c'est des équipes mixtes et on met plutôt les hommes en porteur et les femmes en haut et Savana est étonnamment étonnamment forte et arrive justement à porter sur ses épaules du monde et ça crée un truc unique à cette à cette équipe et ça joue aussi sur les résultats qu'ils font au championnat par le rôle que porte que porte au sens propre Savana sur ses épaules il y a une au pied de l'entraînement il y a une espèce de petite chaîne des filles sans doute un truc pastel etc avec un cd dedans et sans doute du britney ou du christney à galira un truc comme ça et je suis constamment en train de gueuler des chiffres genre 3 4 qu'est-ce que c'est que ça c'est de la merdure comment j'en ai rien à foutre tu pleures tu pleures et ben tu sais quoi qui a rafleuré dans les vestiaires et si je vois que les filles ou les gars ils détournent un peu le regard pour regarder les gens dans les gradins ce qui moi supporte je me retourne et je lance des regards noirs à la foule en mode baisse les yeux et en mode genre non on se concentre sur ce qu'on a à faire je sais pas si du coup il n'y a pas un show qui est prévu peut-être un dernier match amical qui est prévu pour l'équipe de foot avant la fin d'année il va y avoir une dernière démonstration avec la fanfare et tout donc je suppose que c'est aussi notre dernier truc et moi je veux que ce soit bien je suis carré vraiment en mode voilà moi je suis une pro athlète je suis pas là juste pour le show off oui on est là pour le public mais bon ça déconne pas quoi quand elle dit baisse les yeux envers le public tu sais moi je suis avec mes lunettes de soleil en mode star au milieu de la foule et quand elle dit ça je fais voilà c'est ça et moi ça me rend folle furieuse il y a peut-être même quelqu'un qui a rigolé trop fort et juste quand tu l'as regardé il est parti ça suffit c'est simple si je vois quelqu'un qui rigole j'attrape une des gourdes en métal et je lui jette au visage en fait ok ouais donc en plus avec ta force de loup il y a probablement quelqu'un qui a un gros hématome sur le front ou un nez pété et non et voilà c'est quelque chose même si ça reste amateur c'est quand même ça déconne pas et puis s'il y a le moindre truc évidemment le public ne remarque pas mais que moi je remarque que Savannah remarque on recommence ah mais j'aimerais bien prendre une pause tu prends une pause mais tu crois que que Michael Jordan il prend des pauses tu crois qu'il a obtenu toutes ses bagues en prenant des pauses non tu prendras pas les pauses tu vas avoir deux mois de pause d'accord et après t'auras plus de problème avec moi maintenant tu recommences et je remets le cd encore et encore et encore tu pourras te reposer quand tu seras mort exactement c'est ça et si c'est pas la fatigue qui tue ce sera moi voilà mais c'est et puis et si elle voit que par exemple il y a quelqu'un qui danse un peu trop sexy etc parce qu'il y a Drake pareil elle lui prend une gourde elle lui jette dessus genre tu fais quoi là tu t'es cru tu t'es cru au spectacle c'est vrai et genre insupportable du fait qu'il y ait qu'il y ait trop le genre dans le public ils sont pas là pour les performances mais juste éventuellement pour mater les danseuses ou pour regarder les cheerleaders qui sont en train de s'entraîner aussi parce qu'il y a sans doute du beau linge et oui non c'est un c'est un despote mais voilà et quand c'est bien elle a juste les bras croisés elle fait elle dit pas un truc compliment si elle gueule pas c'est que ça va c'est le despote sportif par excellence il y a sûrement pas mal de monde qui a glandé effectivement autour du gymnase Cassidy toi tu as probablement du coup été concentré encore sur ton bouclage du journal et sur ton dernier article comment ça s'est passé un peu sur ces journées alors moi déjà évidemment j'ai immédiatement lu tous ces poèmes je sais pas si je suis parfaitement objectif mais en tout cas j'essaie de capter celui qui me paraît le plus intime et de capter ses références etc et je pense que je l'encourage pas mal à ce qu'on écrive à quatre mains peut-être pas un poème mais quelque chose d'assez d'assez un peu nostalgique sur la fin du lycée et les souvenirs qu'on va laisser là et trouver des belles images pour pour l'avenir et les aventures qui nous attendent je pense qu'il y aura quand même une ou deux chroniques sur les réussites et échecs de cette année donc l'équipe de foot en prend plein la tronche parce qu'en plus j'adore taper sur les sportifs mais je mets quand même un mot un mot sympa pour pour Savannah enfin je la fais pas passer pour une parce que je l'aime bien en fait j'ai de l'affection pour elle la pièce de théâtre je pense que Drake sera très déçu parce que c'est vraiment un micro encart où je dis quand même un truc sympa sur lui mais assez neutre tu vois c'est genre c'est bon il y a assez de gens qui lui lèchent ses bottes donc c'est vraiment une performance plutôt plutôt sympa de machin on attend de on attend de le voir à New York pour qu'il nous fasse ses preuves ou un truc comme ça Iris toi t'es assez discrète je crois donc je suis pas sûr qu'il y ait forcément un sujet mais voilà et il y a un encart sur peut-être le futur mangaka de l'Iowa même si tout le monde sait que c'est une carrière vouée à l'échec aux Etats-Unis et en fait je dis pas à aucun moment qu'il est mauvais ou inintéressant mais je m'attèle plus à expliquer qu'il y a aucune perspective d'avenir dans ce type de dessin dans ce type de région à moins que le mec veuille devenir complètement japonais et vive là-bas et abandonne tout son rythme de vie etc mais tu vois c'est les sous-entendus qui font mal quoi stop à l'appropriation culturelle ouais c'est un peu ça tu vois c'est pas ouvertement méchant mais c'est blindé de sous-titres de t'es un gros naze la riposte est terrible voilà et je fais bien en sorte qu'on voit que le dessin est froissé en plus en précisant qualité fournie par entre guillemets l'artiste et bah du coup toutes les petites choses que tu mets dans ces articles tu vois que bah à la fois les côtés piquants à la fois les trucs où t'es plus sympa et tout bah Amber elle est assez raccord avec toi en fait parce que du coup elle a un peu abandonné son banc dans la cour et puis elle a même quand elle bossait pas elle bouquinait dans le local le local du journal du coup ça c'est bah effectivement il y a un lien qui s'est construit il n'y a pas eu de forcément de gestes de plus de sa part mais c'est vrai que dans tout le lycée tu l'as vu moi j'attends la soirée quoi mais elle tu as vu tu sais très bien que tout le lycée bouquinait sur le même banc qui était en plus un peu à l'abri du vent donc même l'hiver et tout et puis là soudainement son coin lecture c'est le local du journal j'ai tout donné vraiment le journal est très rempli étrangement j'ai fait deux fois plus d'articles que ce que j'avais prévu et à chaque fois je lui demande de relire évidemment donc dans les dans les actions dans les moments de vie que vous avez fait entre le mardi et le vendredi donc comme Amber a passé pas mal de temps au journal Cassidy tu pourras te noter que tu as gagné un ascendant sur Amber si cela ça fait donc deux si je dis pas de bêtises si cela devait être nécessaire donc tu pourras ça pourra te permettre de manipuler Amber si tu le souhaites ça va avoir beaucoup d'ascendants de monsieur ah mais moi je suis comme ça je récolte les gossips je suis un observateur du coup on en a un petit peu parlé parce qu'elle a beaucoup elle était centrée sur les sur ses séances d'entraînement mais est-ce que est-ce que Savannah a fait d'autre chose sur cette semaine elle ne s'est que entraînée elle a essayé de quand même croiser un peu Daisy parce qu'elle sait que bon elles vont pas forcément aller dans les mêmes facs elles ont pas vraiment les mêmes objectifs il est pas improbable que s'il y a eu alors autant elle a gueulé sur toutes les personnes qui prenaient un peu des postures un peu trop sexy pendant ces pendant ces comment dire ces entraînements si Daisy s'est pointée il est pas improbable qu'elle a pas un peu elle-même donné du essayer de bouger les cheveux etc genre l'hypocrite l'hypocrite absolument il n'y a aucun respect évidemment elle s'en fout de toute façon qui va l'engueuler non voilà genre vraiment tu sais je sais pas si vous avez déjà vu la série Euphoria mais voilà c'est la scène de la cantine en mode je fais genre je te regarde pas mais je veux quand même te montrer ce que je suis capable de faire voilà s'il y a un petit truc de solo à faire à un moment donné elle va le faire que quand Daisy les esprits les plus affûtés pourront remarquer qu'elle l'a fait que quand Daisy était là bien sûr il y a peut-être une fois dans la semaine où elle va aller la voir comme ça genre avec le sac genre sinon t'as toujours besoin de moi pour la voiture tu vois genre voilà ouais bah elle te dit ouais bah ouais mon père il essaye de réparer mais vraiment c'est l'enfer t'es ma sauveuse pour cette soirée non mais t'inquiète pas de toute façon Raph il se débrouille il m'a dit que lui de toute façon il préfère le bus parce que la voiture ça le rend malade du coup non mais tu me diras je peux venir passer te chercher à quelle heure du coup bah je sais pas ouais faudrait pas qu'on soit les les premières non plus non non ça fait trop ring c'est ring clairement ring ouais elle rigole quand vous le dites en même temps elle glousse un petit peu ouais voilà c'est pareil c'est genre ah on l'a dit en même temps yeah je sais pas genre à 20h ah ouais bah attends ça commence à mini on lit quarts de 3h entre les deux bon on a qu'à dire 21h30 comme ça ok voilà ok ouais non effectivement t'accord et euh tu veux faire un truc d'abord ou genre je viens te chercher on y va direct enfin je m'en fous moi perso je suis pas c'est comme tu veux moi je sais pas moi je galère toujours à savoir comment m'habiller peut-être tu pourras m'aider ouais ouais je peux carrément t'aider si tu veux ouais enfin après voilà moi je sais moi je vais pas me changer beaucoup plus mais je peux pas si je peux toi t'as l'uniforme c'est facile quoi ça c'est genre c'est genre bah oui bah je peux faire ça ouais bon je te laisse je vais aller m'entraîner ok ça marche ça marche voilà en mode genre bon moi je l'ai tapé dans des vestiaires ça va me faire du bien et sinon dans la semaine bah voilà ça aurait été juste peut-être qu'elle aura peut-être éventuellement été faire du shopping pour se disant en se regardant des fois dans le miroir qui est dans son vestiaire genre je pourrais peut-être faire ça pour une fois au lieu de faire juste une coupe de cheveux un peu athlétique en mode genre c'est genre attendre des trucs puis s'il y a quelqu'un dont elle croise le regard dans la porte du vestiaire avec la porte en mode qu'est-ce que t'as regardé toi qu'est-ce que tu regardes t'as un problème mais voilà c'est donc genre c'est genre vendredi soir vendredi soir je vais chez elle à 20h je vais chez elle à 20h je vais chez elle à 20h et du coup dans nos ellipses Iris toi est-ce que t'as été t'as tourné en boucle dans ta tête sur tout sur ce qui s'est passé ou t'es passée à autre chose ouais au moins le soir même ouais j'ai tourné là-dessus je pense que moi pour le coup j'ai un peu décroché les cours et tout voilà je sais que je vais à la fac locale j'ai pas des ambitions énormes non plus donc je me défonce pas pour les cours je suis présente mais voilà je suis hyper attentive par contre j'ai pas oublié que Vera m'avait promis quelque chose et il y a cette paire de pompes des genre grosses bottes un peu grosses semelles et tout ça un peu rock qui sont un peu chères pour moi pour lesquelles j'économisais depuis un petit moment et en fait ça me trotte dans la tête et je me dis ah ouais mais je pourrais les porter à la soirée ça serait quand même tellement classe mais bon puis au bout d'un moment je me rappelle que Vera m'a promis qu'elle me rendait service pour cette soirée et donc je vais essayer d'aller ça sent l'extension ouais voilà je vais lui dire écoute j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit tu m'as promis que tu chercherais à te faire pardonner voilà j'ai cette paire de pompes qui me fait vachement envie je sais que bon tes parents ils ont de la thune c'est comme c'est pas les parents de Drake mais ça va quoi je me dis que tu pourrais me faire un petit cadeau pour te faire pardonner elle marque un petit temps ouais ouais c'est vrai que j'ai pas forcément pensé des choses les choses comme ça t'avais pensé à quoi non bah c'est un truc peut-être moins pécunie mais ouais ouais bon j'ai ok faut que faut que je vois ce que j'ai comme ça mais j'ai j'ai promis j'ai merdé faut que je me rattrape bah écoute je te je t'apporterai t'auras les t'auras les bottes pour la soirée je te promets écoute je te bah on on se retrouvera au lycée vendredi vendredi ou plus tard je te je te les faut que je trouve comment mais mais tu les tu les auras tu les auras je fais du 37 je les mets en noir et chromé sur les duples et en fait j'y crois pas du tout c'est à dire j'y suis allée un peu au culot parce que ça fait partie des trucs que je m'étais fantasmé le soir avant d'aller me coucher tu vois et j'y crois genre mais pas du tout mais maintenant que c'est promis genre je suis comme une gamine et je suis trop contente et j'ai complètement oublié que je lui en voulais au contraire je suis hyper heureuse qu'elle me rende ce service et on est à nouveau copine tu vois enfin elle voit que c'est vraiment un moyen de défacer l'ardoise et tout et genre je suis hyper hypée ouais non mais je suis hyper hypée trop contente et tout et je me dis je me dis bon après tout c'était qu'un bouillon et puis c'est vrai qu'il est classe et puis en fait j'arrive à lui trouver plein d'excuses alors que je l'ai maudite toute l'année je lui ai trouve plein d'excuses maintenant qu'elle va me faire un cadeau et tout et je suis trop contente et du coup je me dis ah ouais en plus j'avais déjà économisé quasiment 200 dollars pour ça je vais pouvoir les dépenser dans autre chose donc je suis grave contente et puis à part ça je fais ma routine et tout par contre je suis je suis relativement discrète en général mais je suis une lectrice assidue du journal et donc la différence de teneur du journal de cette dernière édition ne m'a pas échappé et donc je pense que le journal il est sorti le vendredi matin c'est ça enfin le dernier jour ouais là vous allez être effectivement on va enchaîner écoute transition transition parfaite on est on est vendredi vous êtes vous êtes au lycée pour votre dernier jour donc comme je disais c'est un peu l'effervescence il n'y a plus il n'y a plus vraiment de course vendredi vous êtes en train de faire vos vos dernières activités donc il y a des les yearbooks que vous pouvez faire signer si vous voulez demander à vos potes de mettre des mots machin peut-être que vous faites aussi un peu sur les photos de ceux que vous aimez pas trop peut-être que la photo de Scott elle est un peu avec des moustaches ou des des pirates moches et tout aux marqueurs tout ça et puis effectivement il y a le journal qui est sorti et donc toi Drake tu t'attendais un peu à autre chose quand même dans la lecture de cet article sur la pièce de théâtre ouais mais je garde ça dans un coin de ma tête de toute façon je pense que le message est passé auprès de Cassidy pour amener ce qu'il faut à la soirée mais je pense qu'à un moment donné pendant la soirée il va falloir qu'on cause un peu tous les deux parce que ouais je sais pas c'est pas non plus méchant ce qu'il a écrit mais je m'attendais à plus quoi c'était quand même l'événement de l'année et du coup du côté de l'événement de l'année c'est plutôt en train de le lire puis d'un coup t'entends Cassidy qui rentre dans le couloir en train de crier et Savannah elle replie le journal un peu tu vois que j'essaie de me casser dans un autre direction et je te donne un coup sur le cul tu vois mais genre amicalement genre yeah ça c'est bon ça je l'ai pris le journal je l'attrape par le je l'attrape par l'épau cool tu as l'écrit qui se fait reguler non non c'est bon ça c'est que c'est jamais facile de savoir si tu vas nous frapper méchamment ou si c'est de l'affection alors qu'est-ce qu'il dit je te frappe là ? non 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 mais j'ai cru à un instant à ta réponse et là je lis le truc à voix haute genre on a une performance incroyable surtout notamment du côté de la capienne bah dis donc qu'est-ce que je peux faire pour 30 services ? non mais c'est tu veux choper laquelle de l'équipe et là je l'attrape par l'épaule et je montre toutes les filles de l'équipe genre allez allez vas-y c'est pas du tout discret elles sont toutes alliées devant alors laquelle ? pas du tout pas du tout arrête qu'est-ce que tu fais ? bah je sais pas moi c'est bien que c'est pas mon genre c'est pas mon genre moi c'est ah c'est pas ton genre alors je me mets contre les plaisirs non mais je suis pas très sport moi même si vous faites ça bien non c'était plus pour connaître tes compétences et puis je trouvais que tu méritais d'être mis en avant tu vois un petit coup de pouce c'est toujours plaisir mais non tu me dois rien du tout ok rien des gratuits c'est pas bon rien des gratuits mais justement et du coup il y a une fille qui t'intéresse ici ? pour autre tu sais moi elle s'approche déjà ? non t'as pas de réponse t'as pas de chance tic toc Cassidy le temps passe il faut aussi le temps de dire des trucs ouais t'inquiète t'inquiète je suis j'ai peut-être j'ai peut-être un petit crush ouais mais bon t'inquiète je gère je peux aider pour quelque chose en remerciement de ça parce que ça je peux l'ajouter à mon dossier de fac donc tu m'as rendu un petit service quand même je peux faire un truc pour toi ? ah t'inquiète ça me fait plaisir si je pense à quelque chose j'hésiterai pas encore et puis là je repars en disant avec un journal genre hé vous avez lu ça vous autres en leur balançant le journal au visage content que ça te fasse plaisir ou disparaît dans un couloir on va frapper les gens avec le journal bah du coup effectivement Cassie tu vas t'essayer de reprendre un peu tes esprits après ça peut-être que tu longes un peu les murs parce qu'il y a quand même aussi l'équipe de football qui a lu le journal alors je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils lisent le journal ? ils ont pas autant retenu la performance des chers leaders est-ce qu'ils sont du genre à lire le journal ? je sais pas dans quelle mesure t'es impressionnable par les footballeurs mais bon tu non il me faut rigoler je les considère un peu inoffensifs j'ai vraiment un gros complexe de supériorité sur les personnes que j'estime pas malines donc dans les autres personnes qui viennent te voir il y a Curtis lui qui a pas du tout compris ce que t'as écrit et qui est là genre ah t'as fait carrément un article et tout ah je me suis dit que j'avais été dur avec toi je te devais bien ça tu vois c'est quand même important et puis t'as vu j'ai bien choisi mes mots quand même pour bien mettre en valeur ah ouais t'as vraiment compris ma passion bah c'est ça ici y'a pas grand monde non mais moi je pense que moi je pense qu'au Japon ils vont t'adorer quoi c'est sûr bah ouais surtout mais très loin ouais bah peut-être que ouais je pense que si après l'école d'art si j'arrive à faire une année je sais pas rencontrer un vrai mangaka travailler avec lui c'est clair mais t'as réfléchi à peut-être leur envoyer certaines de tes planches tu vois on sait pas peut-être que et là il regarde ses pieds il marquait un temps un peu gênant il fait ouais mais je parle pas japonais ah putain mais c'est ça mais tu sais ce que tu devrais faire tu prends une année sabbatique tu vas là-bas un an t'apprends la langue t'apprends la coutume t'apprends tout tu vois tu parfais un peu ton art quoi ouais ouais peut-être qu'il faut peut-être que l'art il faut le vivre un peu plus mais c'est ça moi je t'ai toujours dit moi tu vois moi je suis gonzo tu vois c'est comme le journalisme faut expérimenter les choses tu vois faut y aller sinon ça te touche pas quoi tu vois faut que ce soit dans ton âme ouais je vais voir ça merci il m'a touché ce dessin il m'a touché ce dessin en fait tu vois quelque part j'ai réfléchi après je me suis peut-être un truc que je loupe quoi et quand tu tu termines ça et qu'il s'en va en fait derrière lui appuyé contre contre le mur il y a Amber qui se retient d'éclater de rire parce qu'effectivement vu qu'elle a relu ton texte et tout vous en avez parlé elle sait pourquoi ouais elle est elle est là et et elle est vraiment juste elle te regarde elle fait je pouvais pas lui faire ça il était si content je pouvais pas que c'est son délire ouais son dernier jour ça aurait été un peu rude il partira si ça se trouve un jour il va y arriver et il me remerciera genre dans une planche ou un truc comme ça ça serait incroyable oui alors improbable mais incroyable oui tu peux être gentil mais là là c'est peut-être un petit peu trop optimiste quand même on a ouais non on a vu c'est hein c'est horrible c'est de la merde on peut le dire ouais je crois que sur ces entrefaites j'arrive tu sais je suis avec le York comme ça et il y a le et il y a le journal et du coup genre juste je passais pour féliciter Cassidy du journal que moi je lis absolument depuis un moment et que j'ai trouvé effectivement beaucoup plus rempli relu et tout et je les vois rire tous les deux et du coup j'hésite à rentrer et en même temps du coup j'ai enfin je comprends je fais de plus de quoi donc je remarque que c'est elle qui avait signé une partie des articles vous avez signé ensemble je voilà j'assiste un peu à la complicité que ça représente j'ai vu Curtis repartir oui c'est ça repartir un peu un peu enthousiasmé et tout et du coup si tu regardes vers la porte tu me vois je suis comme ça et je suis en train de vous regarder tous les deux et genre avec un petit sourire en coin et mon your book et le journal et le journal comme ça en filet dans les bras tu vois je te fais salut je la joue vraiment très cool avec Amber je suis pas en mode au contraire et bah je rentre du coup je fais je venais te féliciter enfin vous féliciter pour ce dernier épisode enfin ce dernier numéro c'était c'est pas mal je pense que je vais le garder je vais l'ajouter au your book c'est ce qu'on avait envie de faire un petit souvenir pour tout le monde avec des anecdotes ouais c'est sympa vous vous êtes amusé bah moi j'ai découvert c'est vrai que le journal j'avais pensé je pensais pas l'écriture journalistique être mon truc et puis j'ai vu qu'on pouvait vraiment y mettre y mettre de l'âme y mettre du coeur et moi qui étais qui peut même penser destiné à la littérature en fait je crois que Cassidy m'a fait découvrir quelque chose je regrette presque de pas l'avoir découvert de l'avoir découvert plutôt mais toi t'es trop doué pour être une observatrice faut que tu crées faut que tu laisses ta créativité s'exprimer moi j'ai mon regard tu sais qui va de l'un à l'autre et je suis en mode ok je vois ce qu'il se passe je suis en train de tenir une chandelle je rebondis je rebondis ça me gêne pas ouais ça me gêne pas au contraire je trouve ça je trouve ça mignon quoi presque et toi Iris t'as des plans alors pour la suite oh bah mes plans c'est la fac de la ville un petit boulot pour payer les factures en attendant de voir ce que l'univers a prévu pour moi parce que je pense que je suis pas à ma place ici mais bon c'est toujours un peu dur financièrement ça va on s'en sort de toute façon on a pas des goûts de luxe donc tu veux tu veux fumer un petit après les cours on en discute pourquoi pas ouais faut que je remplisse la voiture du paternel pour aller à la soirée et j'ai prévu d'arriver assez tôt pour pouvoir les mettre au frais donc tu y vas comment la soirée c'est ce soir vous y allez comment il y a de la place pour deux si vous voulez ah je suis un peu gêné je sais pas j'avais pas sinon après les cours si tu veux mais ouais non moi je pensais aller un peu plus tard à la soirée je regarde un peu maladroitement en tout cas j'ai amené mon yearbook et un stylo 4 couleurs je crois que c'est ça les conventions sociales et je vous le tends l'un puis l'autre pour que vous puissiez signer Amber elle prend le cahier elle prend le cahier elle dit allez il y a bien une journée on peut faire on peut être un peu conventionnel et elle t'écrit juste je te souhaite de trouver ta place tout simplement par rapport à ce que tu lui as dit moi à un moment donné justement je viens je viens voir Iris à ce moment là et j'ai un peu le journal à la main et tu sais je jette un un coup d'oeil à Cassidy et je fais un peu un peu bon bah voilà je sais pas trop quoi te dire là dessus je suis un peu gêné là dessus mais bon moi j'ai un petit sourire enfin j'attends vraiment c'est dans l'attente je fais juste un signe de tête pour lui donner ses feedbacks sur son journal je te fais je te fais juste un signe de tête et je fais Iris je peux te voir un instant s'il te plaît ouais bien sûr je récupère le yearbook si t'as eu le temps de remplir ouais ouais bien sûr j'ai mis un mot long mais vite de sens tu sais mais c'est genre un peu pompeux c'est bien écrit bah ça se veut bien écrit en tout cas mais c'est vraiment il a choisi des mots compliqués juste pour être cool quoi mais comme les gens qui exploitent la moitié des cartes de pot de départ dans les boîtes et au moment de partir du coup je te fais plus qu'essayer ouais bah ce soir ouais je viens de voir quand ça scène on récupère ce que tu m'as promis ouais avec plaisir à tout à l'heure et je te suis Rick et tu vois j'engage un peu la discussion en mode ouais pour ce soir c'est bon pour toi niveau niveau bière tout ça ouais bah tu m'as donné ce qu'il fallait j'ai fait les courses c'est au frais je complète avec ce que le paterne elle en fait bah j'ai donné au père il a fait les courses y'a pas de problème t'inquiète et j'ai un peu l'échange que t'as eu avec Vera l'autre jour non c'est oublié ça elle était culottée quand même qui ? bah Vera elle ah ouais bah je t'avais dit que c'était elle genre t'es sûre bah oui non mais t'avais raison t'avais raison écoute moi j'attendais de voir mais on avait pris des paris d'ailleurs rappelle moi peut-être je sais plus je sais plus bon ah je te écoute je te paye une bière ce soir c'est toi qui paye toutes les bières ce soir c'est vrai t'as pas le mieux à proposer ? non non pas pour l'instant on va voir peut-être un peu plus tard mais dis-moi tu vas dans quelle fac l'année prochaine toi ? la fac locale on est West West Hill West Hill ouais West Hill franchement j'allais dire community college baby ouais franchement t'as des t'as des t'as un potentiel quoi franchement je suis sûr que tu peux te te quand t'emmes pas à ce ass bled un peu paumé franchement on va plus loin j'étais acceptée ailleurs mais bah je peux pas quitter chez les parents pour l'instant donc c'est quoi qui te manque c'est parce que franchement de quoi manger un toit ce qui t'a jamais manqué à toi Drake par exemple ouais bon d'accord écoute moi l'année prochaine je vais avoir besoin de coloc parce que tu vois faut 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 être cool aussi quand on arrive à la fac et et franchement y'a rien de plus cool que d'arriver en groupe et 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 je pense que t'as toute ta place dans ce dans cet univers là et et je te enfin dans le groupe de théâtre que je fondrais dans cette dans cette fac dans cette fac là je suis sûr que tu pourrais avoir un super rôle essaye de m'inclure dans ton petit dans ton petit cercle restreint ta cour non 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 c'est pas du tout ça c'est juste franchement t'as du potentiel ce serait dommage de le gâcher c'est quelle ville la grande ville d'à côté tu vois et franchement et en fait je repense à ce que je viens de dire que je cherche quelque chose qui va me tirer de ma vie un peu un peu moisi et tout et mais franchement le loyer t'es sérieux ou c'est une de tes lubies de riche non non je suis sérieux le loyer t'auras pas du tout à t'en occuper c'est moi qui m'en occupe toi tout ce que t'as à faire c'est ton habitude quoi t'es franchement t'es hyper chouette avec les gens et tout donc tu vas voir tout le monde tout le monde t'apprécie c'est ça qu'on veut quoi je fasse du rabattage non attends explique moi bien tu déformes mes propos quand même non non c'est juste t'es doué aussi pour avoir des informations utiles sur qui sont les gens et ce qu'ils font chacun etc et je pense que ça pourrait être ça pourrait être utile pour qu'on tire tous les deux alors là je suis à nouveau en mode overthink tu sais je suis à nouveau en train de tout analyser je suis là mais ça sort d'où on en a jamais parlé tu vois non mais je te laisse y réfléchir juste une question tu sais dans quelle fac va Savannah les prochaines ou pas je peux me renseigner mais oui ça doit pas être difficile à trouver elle a eu une des facs qu'elle cherchait grâce à son ses performances t'as lu l'article bah oui j'ai lu l'article d'ailleurs j'en parlerai à Cass un peu plus tard mais il aurait pu mettre un mot un peu plus enfin il a été un petit peu lacunaire sur la pièce il a été très sympa écoute il avait une page de tac gratuit à mettre à un mangaka j'ai vu ça ça par contre c'était assez plaisant à lire ce qui est surprenant c'est qu'il a pas l'air vexé du tout aujourd'hui ah ouais notre mangaka ouais ouais Curtis il avait l'air enjoué quand je l'ai vu quitter la salle de Reddac ouais ouais elle est simple d'esprit quoi tu sais écoute pour ton offre je pense que je vais je vais l'accepter bon tu sais je vais je vais en parler aux parents mais je pense que ouais prends le temps d'y réfléchir tu me redis t'inquiète t'inquiète moi j'ai déjà visité quelques apparts là où je vais j'ai déjà repéré les piôles je pense que voilà t'inquiète je te garde une place et quand il dit ça genre je le fixe droit dans les yeux et je lui dis t'es sûr que tu changeras pas d'avis c'est une promesse non t'inquiète ok et tu veux t'as prévu un appart grand commun enfin on va être combien dans cette coloc 3 fois rien un petit 100m² voilà c'est c'est 2 fois la baraque que j'ai tu vois ouais ok tu vois 3 colocs 3-4 colocs là dedans et puis et puis voilà quoi ok bah faudra voir qui je suppose que Tracy te suit écoute j'en ai parlé rapidement mais ouais après faut juste qu'elle revalide avec ses parents quoi ah Tracy Tracy et toi je pense que ouais je pourrais je pourrais écoute pourquoi pas je te laisse j'ai une paire de super bots à aller chercher je vais ébouiller tout le monde ce soir ça marche un petit arrangement avec Vera je vois bah effectivement tu vas aller du coup retrouver Vera sur le parking du lycée et elle te sort du coup elle sort de 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 sa voiture une boîte boîte dans laquelle sont sont des bottes mais c'est pas celle que tu voulais ouais mais j'essayais mais 200 dollars quand même Iris enfin genre je voulais pas te laisser tomber je sais que j'ai pas tenu tout à fait ma promesse mais mais elles sont bien celles-là aussi non et tu vois qu'elles sont pas bien tu vois qu'en fait c'est des pompes c'est des pompes que pour le coup t'aurais pu te payer enfin c'est des vraiment tu vois sur c'est du de la mauvaise imitation de chez Jennifer ou d'une marque comme ça tu vois toi tu voulais un truc érable verra c'est c'est ça que t'appelles t'excuser enfin tu comptes que je porte ça je vais me ridiculiser encore plus que si je suis habillée comme d'habitude en plus je viens de dire à Drake que j'avais une paire de pompes à tout péter pour ce soir je passe pour quoi moi maintenant euh non mais je suis sûr enfin tu sais dans la soirée on fait j'en fais pas trop non mais j'essaye de lire dans son regard si elle se lesait pas acheter pour elle parce qu'après qu'elle m'ait fait le coup avec le blouson est-ce que c'est son genre de fringue ou pas du tout non elle a l'air vraiment d'être sincère et d'être très très embêtée mais mais malgré tout bah effectivement t'es déçu par par une promesse une promesse non tenue et du coup on va sortir du RP une petite seconde parce que par cette promesse rompue étant donné que tu es une fée Vera ne le savait pas mais elle a signé un contrat féérique payback is a bitch ouïe ouïe time to pay bitch donc déjà tu vas gagner un ascendant sur verbe pour être utilisé pour la manipuler au cours de la soirée tu pourras quand tu décideras de la manipuler à un moment où tu souhaites la manipuler dans les donc d'en manipuler les conséquences possibles si tu réussis c'est que la personne va avoir une condition donc comme je disais ça peut être la pleureuse la menteuse des choses comme ça celle qui respecte pas ses promesses la radine la voleuse tu pourras ajouter plus sain éventuellement sur un jet dont elle est la cible ou ajouter un beau dégât que tu lui infligerais ça c'est les actions manipulation de base qui sont on le voit plutôt fait sur des actions entre joueurs et joueuses là avec ton contrat féérique tu pourras ajouter plus de sur un jet qui te permettrait de manière directe ou indirecte de te venger de Vera pendant la soirée ou tu pourras décider qu'un moment où Vera fait quelque chose dans la soirée et bien à ce moment là le karma enfin ta vision du karma la rattrape et ce qu'elle est en train d'entreprendre merde au plus haut point et elle va soit se ridiculiser soit et du coup ce sera à toi de de décider quand tu auras l'occasion de la manipuler des conséquences de ce contrat féérique euh euh du sous contrat féérique échoué voilà euh une promesse qui a été trahie te fait gagner aussi un point d'expérience que tu peux cocher sur ta sur ta fiche euh je soupire genre vraiment je suis saoulée et tout euh je dis mais je croyais que je croyais que je pouvais compter sur toi verra fin ça fait tu merdes deux fois là je veux dire tu changes pas en fait tu changes pas euh ces pompes là si je les avais voulu je me laisserais payer enfin dans ce cas là tu me dis tu me dis que c'est un problème que c'est trop cher j'en sais rien moi je t'aurais j'aurais pu compléter tu vois j'économisais j'économisais pour ces pompes donc j'avais pas toute la somme mais euh ouais mais je savais pas quoi dire mardi tu m'as fait tu m'as fait un peu peur quand même et du coup euh et à la faute à qui verra qui c'est qui c'est mais ouais je sais je suis nul de toute façon tout le monde tout le monde dit que je suis nul Drake il arrête pas de dire que je suis nul quand on répétait quand on répétait la pièce et disait tout le temps que j'étais pas dans le ton que j'étais pas à la place que j'avais la peau qui brillait trop sous les lumières du coup elle est en train de me fermer le coeur et je m'en veux de lui en vouloir que je savais pas coudre et là ah c'est bon vas-y non mais en plus t'as pas bien repassé ma chemise du coup je m'assois du coup je m'assois dans le coffre je m'assois dans le coffre de sa voiture avec la boîte sur les genoux tu vois je fais non mais bon Drake il peut être dur un peu parfois je sais mais enfin là je veux dire c'était simple quand même c'était pas compliqué je veux dire on avait un ça aurait pu tout régler on tombait d'accord je t'avais dit pour le blouson t'aurais dû m'en parler là t'aurais dû m'en parler enfin t'as un problème avec la communication Vera ouais tu sais d'habitude quand j'ai des trucs c'est Drake qui me dit ce qu'il faut que je fasse et du coup là bah là j'ai dû décider tout seul je voulais pas aller en parler j'ai merdé quoi bah ouais bah ouais Vera ouais bon t'as encore le ticket de caisse ouais ouais ça ouais ça tu peux aller elle foudure ses poches genre t'as une espèce de de truc à la main qui tremble un peu je regarde du coup le montant tu vois je fais ouais bah ouais c'est bien ce qu'il me semblait ouais je crois que t'as été la plus grosse bully de nous en fait là ce soir c'est clair en même temps non c'est elle elle fait des promesses qu'elle peut pas tenir donc je range et tout et je dis non bah je vais je vais les ramener puis je vais voir bon on se voit ce soir et puis arrête de te dénigrer comme ça c'est bon t'as pas besoin de Drake pour croire un peu en toi genre déjà sois honnête déjà avec toi je veux dire t'as sûrement plein de qualité voilà mais arrête de d'avoir besoin des autres je veux dire t'as pas besoin de mon blouson t'as pas besoin de Drake et et si t'as besoin des autres il faut demander quoi ouais ouais bah ça peut-être peut-être ailleurs l'année prochaine je recommencerai sur de bonnes bases zéro enfin tes bases déjà bonne ou pas ouais et en fait merci j'en suis presque à écouter tu vois ce qu'elle est en train de me raconter parce que je m'en veux mais en même temps je suis là avec ma boîte sur les genoux c'est jour non vraiment pas elles sont nulles quoi elles sont nulles du coup j'ai la boîte sous le coude quand je vais chercher mon joint chez Cassidy et après je trace à la boutique pour me faire échanger les comptes bah ouais vous allez passer un petit un petit moment détente et je crois que je crois que justement ça te fait du bien tu vois Cassidy il doit arriver un peu un peu vénère t'as l'air tendu non mais bref une histoire de pompe je vais pas t'expliquer tu vas te moquer moi je crée un peu le lien prolétaire avec toi tu vois c'est genre moi non plus j'ai pas trop de thunes c'est ça et de toute façon les gens ici sont tous un peu cons voilà qu'est-ce qu'on fout là du coup ça me permet de redescendre tu vois ouais c'est ça ça me permet de redescendre genre en mode de toute façon c'était hyper superficiel comme demande je vaux mieux que ça tu vois je vaux mieux que je me faire de pompe ça me fait vachement bien en fait de catharsiser tout ça je pense que je te lâche que j'ai un crush sur Amber et que oh la la et qu'il y a peut-être cet été il se passera un truc j'aimerais bien ça va tellement pas l'étonner que tu lui dises ça ouais mais je ouais mais ça lui change les idées ouais c'est ça c'est un moyen de ça me change les idées puis je dis ah ouais bah en plus vous avez l'air d'être sur la même longueur enfin vous avez fait du bon boulot là sur cette c'est vrai que c'est dommage que tu lui n'y a pas proposé avant bah je pensais pas que ça l'intéressait en vrai elle est un peu secrète quand même bah tu m'en aurais parlé avant de ton crush je l'aurais dit moi je la vois tout le temps en griffonné en cours ouais mais bon je suis t'es trop occupé à faire genre que tu la regardes pas ouais il y a un peu de ça c'est vrai que j'aurais peut-être j'aurais peut-être pu toute l'année je me suis dit ouais à un moment il va y avoir l'occasion idéale et puis en fait il n'y a pas eu l'occasion idéale on a des problèmes mais ça va venir c'est cool bah au moins quand on fume des joints ça va mieux c'est vrai les problèmes sont jolies je te dois quelque chose d'ailleurs non t'inquiète ça me fait plaisir puis de toute façon c'est toi qui apportes les bières ouais enfin je les apporte donc je te rassure ces joints ils ont été achetés avec l'argent de Drake et du coup du coup je tire dessus et je fais à Drake par contre je vais profiter quand même de cette je vais quand même profiter de ce moment de partage même s'il est sincère pour essayer d'utiliser un de mes pouvoirs ouais bien sûr je vais utiliser pardon j'ai en anglais moi j'ai uncanny voices ah j'avais compris cannibalise oui non étrange murmure dans la version française étrange murmure et du coup ça me permet d'utiliser le pouvoir de l'âme damnée que je suis pour percevoir un secret chez toi et je pense que comme je te trouve assez mystérieuse mais à la fois ta personnalité m'attire un petit peu mais pas forcément en mode crush ou quoi et je sais que tu as un secret du type comme le mien et du coup je vais plutôt essayer de savoir quel serait ton désir secret ok c'est moi qui réponds du coup ou il y a un jet ou comment ça se passe non il a donné un point d'ascendant à son bienfaiteur démoniaque donc il y a 3 sur 5 avant que les choses dérapent mais du coup c'est un one shot écoutez c'est ça tu sais pas trop pourquoi mais effectivement est-ce que c'est est-ce que c'est l'air le fait que j'étais sous tension la tension qui redescend ouais la tension redescend un peu effectivement puis je te raconte que que j'ai l'impression d'être complètement enfin tombée dans la mauvaise famille j'ai dû être échangée à la naissance franchement je vois pas je vois pas d'autres explications mes parents parfois j'ai l'impression qu'ils ils m'éduquent comme si j'étais à leur coloc tu vois il faut pas gaffe à toi quoi ils sont pas ils sont pas méchants mais en fait ouais je suis pas mais ça me manque pas tu vois y'a rien qui me manque juste j'ai l'impression que je suis pas au bon endroit et puis et puis j'ai des rêves d'ailleurs j'ai des rêves d'un lieu qui peut-être même pas la réalité tu vois enfin je sais pas bon là ça doit être les joints qui me font parler comme ça tu sais ce que Drake m'a proposé je vois le truc non alors il accroche toi bien il trouve que j'ai pas ma place à la fac il va être ton manager non s'il te plaît quoique ça partait pas loin mais il trouve que j'ai pas ma place à la fac de West Hill au moins sur ça on est d'accord mais je sais pas ce qu'il lui prend pour une fois il veut s'entourer de quelqu'un qui lui lèche pas les bottes faut croire ou alors il s'attend à ce que je le fasse mais il risque d'être déçu en tout cas il m'a proposé de me payer l'appart si je veux aller à la fac avec lui et d'être en coloc là-bas tu crois que je devrais accepter je sais pas si parce que je suis stone mais je trouve ça incroyable bah évidemment que t'acceptes il est complètement blindé vous allez avoir le meilleur appart du campus tu peux accéder à une meilleure fac il a parlé de 100 mètres carrés s'il te plaît bien sûr t'es obligé d'accepter t'es obligé d'accepter le mec il va ouvrir toutes les portes pour toi et enfin trop cool j'ai pas envie d'avoir des choses à faire en échange enfin tu vois je sais pas c'est bizarre non ? ouais on a rien sans rien dans ce monde il m'a rien fait promettre encore mais il a proposé il a mis à être populaire moi je pense qu'il sait qu'il a besoin de bien s'entourer aussi et qu'il a remarqué que t'avais un bon capital social c'est tout tout le monde me dit ça je viens de la pauvre Vera là je m'en veux presque mais Vera c'est une bonne la meuf elle t'a piqué ton blouson t'as attendu 6 mois pour la confronter ça va t'as été gentil en vrai t'as pas attendu ça va ça se passe parce que t'es trop gentil ça va changer entraînant avec Drake t'inquiète s'il te plaît non bon faut que j'y aille si je veux que tout soit au frais et dans le frigo de chez Drake pour ce soir à toute j'ai une petite course à faire en ville chez un chausseur enfin des histoires de meufs allez à tout à l'heure poule du coup effectivement vous avez vous avez passé ce moment à la fin de journée du coup enchaînement logique on va arriver on va arriver à la soirée ce qu'on a envie de tous savoir évidemment sur ce début de soirée c'est le trajet de Savannah en route bien évidemment ouais et les essais tenus avant ça surtout parce que est-ce que 20h est-ce que 21h30 voilà tu dois te rendre aller récupérer Daisy Savannah elle aura fait un truc de dingue avant de se rendre à ça c'est qu'en fait déjà elle aura coupé l'entraînement plus court parce qu'elle veut se préparer donc elle aura fait un pitch relativement sympathique en disant bah voilà je suis ravi que les bras croisés je suis ravi que certains d'entre vous vont pouvoir aller à la fac grâce au travail collectif qu'on a fait pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir une bourse remettez-vous en question vous avez deux mois pour ça et puis sinon voilà c'est genre c'est genre des trucs comme ça du genre j'espère que vous aurez tous un brillant avenir et puis j'espère vous retrouver dans vos différentes facs sur les tapis lors des compétitions nationales c'est vraiment elle serre la main de tout le monde de façon très professionnelle et puis maintenant ce soir si vous vous mettez une cuite ça ne me regarde pas parce qu'il n'y a pas de compétition de main et donc exceptionnellement elle va terminer peut-être le truc au lieu de faire deux heures d'une violence absolue elle va faire genre 45 minutes et voilà c'est la dernière balade au lycée en mode la dernière fois que je fous les pieds ici elle aura fait signer son York Book comme les autres et direction la maison la conclusion en mode mettez-vous une mine à la fin de ton entraînement tu as quand même Raphaël qui a un peu suivi le ménage même s'il a un peu ton souffre-douleur c'est aussi ton pote et il te dit allez fonce capitaine il a dit quoi ? il te dit allez fonce capitaine je vois pas de quoi tu parles on s'en trouve tout à l'heure à tout à l'heure c'est ça oui du coup tu ne te m'en veux pas que je ne te prenne pas en voiture parfois il y a des bonnes raisons c'est juste c'est pour ça que tu es mon second et quand je rentre chez moi bah oui moi j'habite en centre-ville donc aux Etats-Unis le centre-ville c'est pas le truc le plus voilà c'est pas exactement les maisons les plus huppées donc c'est vraiment genre le pick-up que je gare à moi je dis n'importe comment avec mon père ok putain mais t'as vu comment tu t'es garée etc ouais c'est bon pas de problème genre je balance mon sac mon sac à dos dans la cuisine je fonce dans ma chambre et c'est genre j'ai que des uniformes de sport c'est genre qu'est-ce que je fais c'est limite genre je me fais des nattes non je me fais pas des nattes je me laisse les cheveux je me tente une queue non ça marche pas je remets du déo parce que je suis je reprends une douche je vais me rechanger mais du coup je reçus parce que je sais pas quoi mettre le temps qui passe et je finis par mettre genre une jupe avec une chemise un peu plissée puis un blouson au cuir genre ouais comme ça et je remets encore du déo mais du coup j'en ai trop mis donc je vais reprendre une douche parce que genre voilà ce sera un truc sportif il n'y aurait aucune nervosité mais là c'est genre attends je vais passer du temps seule avec elle chez elle donc du coup je me pose à côté de mon miroir genre ouais tu pourrais t'habiller comme ça peut-être ou tu pourrais t'habiller autrement je sais pas non je sais pas ce que je vais faire à la fac avec si il y a le petit frère ou la petite soeur qui t'occupe je suis genre dégâts c'est ma chambre balançant un truc vers la fenêtre genre voilà avec et puis voilà je reprends le pick-up pareil à balle et je suis quand même pas vraiment plus me garer n'importe quand ou n'importe comment devant chez elle donc j'arrive genre pile à l'heure voire même un petit peu en retard en mode je suis trop cool pour vraiment montrer que je suis intéressée et puis je me gare je me gare devant je me remets un peu mon truc ça va je sens pas trop des aisselles je redéfais ma coiffure je remets un peu mes cheveux correctement en mode voilà et puis c'est limite si j'ai pas une patte de lapin accrochée au rétro au rétro de pick-up en mode allez je sais pas c'était quoi le nom de notre équipe si c'était les 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 bear cats c'était go bear cats c'est les badgers les blaireaux super go le blaireau tu vois je vais des jeux de mots ont été faits dans le journal c'est ça voilà exactement du coup c'est sûr et puis je je vais je vais toquer à sa porte quoi quand tu quand tu toques t'entends t'entends un bruit dans l'escalier genre ça dévale les marches et puis et puis vraiment t'entends dans la porte et puis Désy t'ouvres la porte ah bah t'es déjà là bah c'est je sais pas ma montre elle avance de 45 minutes j'ai l'impression mais bon je voulais pas arriver aussitôt bien sûr non bah écoute bah bah écoute ouais j'étais en train justement de me dire que j'avais commencé à regarder tout ça machin bah écoute ouais 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 et là t'entends une voix de femme qui fait c'est qui maman c'est rien elle dit bon viens viens je suis juste à Taron qui rentre avec le panier à linge constamment dans la chambre c'est ça du coup elle te presque elle te tire pour que vous montiez montiez à l'étage avec le plateau je vous ai préparé des sodas je vous ai fait du tang et du coup donc tu rentres tu rentres dans sa dans sa chambre qui est bah qui est plutôt finalement assez cool c'est à dire qu'elle a genre quelques posters de groupe mais pas les trucs tout mainstream écoutés par tout le monde elle a peut-être la photo d'une actrice de ciné aussi mais peut-être plutôt Audrey Byrne ou une personne voilà une personnalité un peu forte comme ça un peu marquante c'est et et c'est c'est assez tu vois il n'y a pas la caricature d'une chambre d'une adolescente rock ou d'une adolescente comme ça oui une vraie personnalité quoi ouais et par contre tu vois que sur son lit bah du coup tu te dis c'est pas possible elle a vidé trois pendrées quoi toi t'as jamais vu autant de fringues et ouais je suis je suis un peu un peu en panique ouais c'est con c'est juste quelqu'un impressionné là-bas ou c'est juste parce que c'est la dernière soirée pour marquer le coup ouais non c'était pour non juste juste comme ça quoi dire je sais pas peut-être il y aura des si on fait des photos de la fin de la soirée ça va marquer un peu tout c'est toujours mieux d'être bien quoi moi je me pose sur son savana elle se pose sur le lit en mode non mais vas-y après si tu veux essayer des trucs t'inquiète on est entre filles il n'y a pas de problème mais après tu peux y aller comme ça t'es super belle tu rends bien comme ça ça passe en vrai ça passe en vrai là pas de problème franchement de toute façon vu les tocares impressionnés là-bas je veux dire si tu prends une douche c'est bon t'es au-dessus du reste du coup elle va fouiller un peu dans ses fringues et tout elle n'arrive pas trop à savoir si tu la mets à l'aise ou si tu la non moi je suis genre je regarde les trucs et tout si il y a un miroir je suis en mode j'essaye bon j'ai pas envie de reluquer parce que c'est pas cool mais j'en ai quand même ce côté genre du coup elle sort tu vois vraiment elle a justement tout style de fringues donc d'abord elle a des baggies avec des lanières et tout elle fait non alors ça c'est pas possible elle fouille elle jette il y a des t-shirts des t-shirts avec des groupes mais elle en a elle en a plein de tous les styles tu vois qu'il y a un t-shirt d'audio slave et puis après il y a un t-shirt de docteur Dre et il y en a total tout le monde sinon Dési t'as qu'à t'habiller t'as qu'à habiller je sais pas genre si il y avait quelqu'un à la soirée à qui tu voudrais vraiment plaire tu t'habillerais comment ? il y a il y a un truc c'est ma grande soeur avant que elle parte elle me l'a offerte mais j'ai jamais trop osé et là elle fouille à nouveau et puis elle sent une petite robe et elle dit j'ai toujours peur que ce soit un peu trop près du corps non c'est pas mal ça devrait être ça devrait aller ça devrait être pas trop mal je vais voir la fenêtre ouf je fais chaud genre ouais ouais non mais c'est très bien ça ça va le faire c'est comme ça ça va marquer les esprits je pense pour une dernière et elle fait ouais ok je vais essayer tu vas me dire et là un peu à ta grande déception en fait il y avait la porte de la penderie qui était ouverte et elle se met un peu du coup de l'autre côté de la porte bah moi pendant qu'elle fait ça moi je fais je sors mes aisselles genre c'est trop chaud c'est le bordel c'est genre genre c'est genre limite les espèces de pitch les pitchs d'avant d'avant truc tu sais genre allez go go les blaireaux tu sais genre allez comme ça genre c'est la posture un peu sur le lit genre hello c'est pas trop comment mettre et du coup finalement je décide de la faire genre je regarde mes ongles tu sais genre je touche mes cheveux genre elle écoute ta chambre mais voilà quoi c'est bon et du coup à un moment elle a fini par mettre par mettre cette robe elle revient vers toi elle te dit juste ouais c'est c'est un peu serré quand même j'ai pas réussi à fermer dans le dos tu peux m'aider ouais ouais bon bah on a un peu pressé mais bon je peux trouver le temps bah forcément je me lève et j'y vais en mode genre ah ouais non mais c'est un peu bloqué alors je me rapproche et c'est limite si dans l'eau s'il y a pas de miroir je suis pas en train de renifler son parfum bah effectivement ouais avec tes sens tes sens de de l'ouvre gahou alors là t'as la tête qui tourne t'as les dans son cou j'entends le c'est ça c'est ça genre l'effet chihuahua t'as effectivement t'as la truffe humide t'as la truffe humide attention mais du coup tu parviens effectivement à l'aider à s'habiller et elle te demande du coup ton avis qu'en penses-tu de cette c'est quoi l'effet escompté il y a des paramètres à prendre en compte en termes de confort en termes de moi confort ça ça me compresse un peu j'ai pas l'habitude mais ouvre enfin je sais pas comment dire ça mais tu vois genre faut que tu sois faut que tu te sentes bien quoi tu vois genre tu vas danser toute la soirée ouais non je pense je vais m'y faire je vais m'y faire mais on s'y habitue je pense c'est ça a l'air sympa comme matière non mais tu sais encore tout cool ça me va bien genre c'est pas trop court c'est pas trop c'est pas trop bah moi je te trouve très belle comme ça voilà dure mode genre c'est dit après voilà quoi c'est enfin moi c'est mon avis ça vaut ce que ça vaut je veux dire comme tu as lâché le mot il va être temps d'allumer bien évidemment let's go baby let's go baby excusez moi je ken avant la soirée moi parce que moi je suis dans le moi je suis dans la compétence il y en a qui ont pas le temps il y en a qui ont pas le temps c'est ça le petit cup il chauffe là ça coûte cher il a laissé tourner c'est pour ça qu'on gardait plus ça c'est pour choper sa go avant d'y aller du coup qu'est-ce que je lançais comme dé un jet de sexy bien évidemment c'est l'histoire de ma vie ça mais je sais toujours pas ce que je dois faire 2d6 et tu ajouteras ton score de sexy on croise les doigts pour toi oh le 12 naturel bah voilà c'est un score parfait je pense que les astres c'est soir de pleine lune peut-être pour c'est ça une petite musique qui s'est lancée toute seule sur le lecteur CD c'est ça I'm not in love de cesser je sais plus quoi du tout moi j'étais sûr qu'elle est suis peur voilà c'est ça un petit nanny chnelles qui passe tu sais toujours très bien pour les évidemment pour la baise on peut le dire effectivement il y a une réaction à choisir dans la liste est-ce que cette personne se donne à toi est-ce qu'elle te promet quelque chose l'option A je crois s'embarrasser agir de façon gênante alors je pense que vu le type de personnage je pense que s'il y a moyen de se rouler dans les tas de fringues sur le lit en espérant que la mère rentre pas justement avec son panne à linge ce sera plutôt l'option qui sera dessinée parce que bon les jeux de manipulation c'est pas trop l'ambiance là c'est plutôt émoune vraiment pour la fin de l'année la réponse A voilà Daisy a la chance d'avoir un verrou à sa porte de chambre et donc quand tu dis ça elle répondra tout de suite elle tourne le verrou de sa chambre elle s'avancera donc vers toi te regardera droit dans les yeux elle t'embrassera et effectivement vous tomberez sur la pile de vêtements on va arriver à 23h nous n'irons pas plus loin dans les détails de cet grand moment mais et bien dans Monster Hearts il y a néanmoins une action propre à chaque personnage qui s'appelle l'action sexuelle et donc et là je la tue oh non non on en est pas on en est pas là alors si je vais au loup-garou quand vous couchez avec quelqu'un vous établissez une profonde connexion spirituelle avec lui ou elle dans le cas présent ajoutez un sur tous les jets que vous faites pour le défendre jusqu'à ce que l'un d'entre vous brise ce lien en couchant avec quelqu'un d'autre vous savez que le lien a été rompu donc la loup-garou est quand même très fidèle dans l'histoire elle est même tu seras même la protectrice de Daisy si la fin de la session nous amène à des situations conflictuelles on part du principe que je vais arriver tard à la soirée de votre côté tous les autres je pense que vous êtes à la soirée étant donné qu'il y a l'organisateur et les fournisseurs il est probable que vous soyez arrivé relativement tôt tôt sur place on peut le dire c'est la teuf chez Drake parce que Drake est un mec qui sait en mettre plein les yeux il y a de la musique à peine c'est une grande maison vous voyez avec le jardin devant et de l'extérieur déjà au bord de la piscine par contre vous avez juste une règle c'est attention on monte pas dans les chambres c'est noté du coup et bien commençons par Iris comment comment tu vis cette cette soirée est-ce que tu as un endroit précis non je pense que je serais arrivée effectivement assez tôt pour décharger décharger la bagnole dans le frigo j'ai un peu mes habitudes parce que c'est pas la première fois que je fais ça pour Drake donc je connais le chemin c'est comme chez toi vas-y je le salue voilà je le salue en passant je recrute 2-3 gars de la clique pour m'aider on en a l'air tour c'est bouclé et puis après je pense je me pose dans le canap et tant qu'on m'enlève pas la hi-fi des mains c'est moi qui fais tourner la musique un peu j'ai pas normalement pas trop des mauvais goûts donc je choisis la musique je m'occupe comme ça en attendant que l'ambiance monte un peu ou qu'on s'adresse à moi mais sinon moi je passe une bonne soirée juste comme ça en fait effectivement comme t'es un peu un peu une empatte tu sais trouver la musique tu connais un peu les goûts de chacun et tout ça et de ton poste attends faut que je précise un truc j'ai complètement retourné ma veste sur la tenue c'est que je me suis dit quitte à ne pas pouvoir avoir les bottes cuir que je voulais j'ai décidé de venir en mode sandalettes avec les lacets qui montent et plutôt jupe légère d'été enfin robe légère d'été pas forcément échancré ou quoi mais du coup vous m'avez quasiment jamais vue dans ce genre de tenue d'habitude j'étais plutôt genre baggy sweet ou brassière voilà et tout et là en fait j'ai complètement vrillé à l'idée que je pouvais pas avoir les bottes que je voulais dans ce cas là il y avait aucune autre tenue qui pouvait aller et du coup je me suis rabattue sur une tenue vachement plus féminine que ce que je portais au lycée en fait donc il y a quelques soirées où j'ai déjà porté ça mais là c'est la soirée d'été donc forcément c'est robe un peu plus légère que ce que j'ai pu porter le reste de l'année du coup je pense que quand tu arrives du coup avec cette tenue là je suis wow et les bières tu sais j'ai la petite robe légère et les bières le keg et la pompe c'est ça wow t'as sorti le grand jeu ce soir oui bah j'ai été lâchée par Vera donc je me suis retournée ça va ? ça te plait ? bah écoute oui ça te va très bien parfait et je te passe à côté en fait je suis pas encore trop sûre de si je suis contente ou pas d'être habillée comme ça mais du coup j'ai décidé je suis là j'assume et donc voilà mais en fait je sais pas la porter avec beaucoup de grâce ou de féminité donc ça tombe un peu bizarre mais voilà ouais mais du coup tu vas avoir effectivement des compliments aussi bah voilà de Tracy de Ricardo pas des choses déplacées voilà juste les gens de manière vraiment sympathique qui disent bah dis donc t'as une jolie robe ça change ouais voilà pas plus que ça mais du coup dans la soirée bah peut-être que les gens sont un peu plus à te taper la discute que d'habitude et pendant que tu passes de son parent tu vois que Vera elle elle a une descente elle est assise elle va pas remonter à vélo il y a une table basse avec des gobelets des gobelets rouges qui commencent à s'empiler et elle a l'air pas bien elle se retrouve elle est avec Tracy qui peut-être est un peu en train de lui faire un peu la morale peut-être met la main sur son gobelet et tout ça et du coup bah t'es pas t'es partagé en fait finalement en tant que en tant que fait bah la promesse rompue ça reste une promesse une promesse rompue donc c'était important pour toi mais tu vois quand même tu vois quand même Vera qui ouais je me dis en fait je me dis que c'est peut-être à cause de moi mais aussi peut-être pas finalement et que ça fera peut-être du bien de se rendre compte que que voilà en fait je pensais ce que je lui ai dit tout à l'heure et je le pensais pas méchamment maintenant si ça lui a fait du mal je me dis peut-être ça va être l'électrochoc dont elle a besoin pour avoir une personnalité se décrocher un peu et tout et pendant un moment je me dis que je vais lui envoyer Drake puis après je me dis bah non parce que justement j'essaie de lui donc je regarde un peu qui il y a qui est déjà arrivé qui pourrait qui pourrait faire le job parce que moi j'ai vraiment pas envie d'aller moi si je vois que tu fais ça vraiment je fais et je je dois pas être loin à côté et je dis ouais mais tu vois qu'il y a déjà Tracy qui fait il y a Tracy qui fait déjà un peu le support émotionnel donc je pense qu'en passant à côté en voyant le nombre de verres je fais alors pour vomir il y a les chiottes aussi il y a les chiottes à l'étage et il y a même des chiottes dehors ouais non je vais pas chercher à l'enfoncer l'enfoncer plus que ça je pense que je vais essayer de faire comme si je m'en occupais pas de l'ignorer en fait mais au fond de moi évidemment j'y pense et je culpabilise mais je me dis merde elle l'a mérité et puis elle est pas loyale elle a pas respecté à cause d'elle je me retrouve comme ça bon finalement ça tombe bien parce qu'apparemment ça me réussit mais bon quand même du coup je trotte tout ça j'ai les yeux un peu dans le vague en choisissant la musique tout le monde papote avec toi finalement je pense qu'assez rapidement tu t'arrives à passer une bonne soirée quand même parce que à un moment quand même je regarde je regarde sur la classe et je vois que Raphaël arrête pas de regarder sa montre et regarder la porte parce que il doit attendre quelqu'un tu vois je remarque ça et du coup je note ça là comme ça tu vois Jordan aussi qui fait des allers-retours partout dans la maison moi de temps en temps tu sais je regarde mais en fait je regarde Jordan parce que je sais que le moment où il va s'arrêter comme un chien à l'arrêt c'est qu'il sera arrivé donc il n'y a pas besoin de regarder la porte il reconnaît le moteur du pick-up limite par contre moi je vais aller voir Cassidy et je vais je vais venir avec mon verre ou ma bière je ne sais pas d'ailleurs je ne sais pas si toi tu tournes avec une bière ou un joint non non moi je tourne plutôt à la bière ok et du coup je viens te en fait les joints je t'ai donné la plupart de ceux que j'avais je m'en suis évidemment gardé quelques-uns pour ma conso perso normal mais je pense qu'il y a un genre de verre avec des joints à dispo quelque part un guéridon avec la pute là tu es juste les joints dessus dans la bibliothèque le buffet de papa maman je viens de voir je te trinque au niveau de la bière je fais ouais écoute belle année pour le journal ouais ouais écoute bon après c'est un journal du lycée il n'y a pas non plus beaucoup d'attentes mais bon écoute merci pour l'article au fait je m'attendais à ce que tu ah oui t'as plu ouais bah franchement t'as fait de bonnes critiques après je m'attendais à ce que tu écrives deux trois lignes de plus peut-être tu vois peut-être sur la direction artistique des choses comme ça tu vois ouais mais quelle direction artistique en fait c'est un peu méchant ça quand même mais non c'est pas méchant je te taquine je te taquine non mais en fait le truc tu vois c'est que j'ai vu que t'avais voulu charger les joueurs de foot surtout ah bah franchement ils méritent les gens vont voir tout leur putain de match et ils savent pas jouer ils sont juste secs tout le temps en fait c'est ridicule ouais complètement non mais je comprends que ça t'est chagriné que j'ai pas pu se parler de la pièce mais je sais pas apparemment je me dis est-ce que ce serait pas mieux pour nous de pas être trop sur le devant de la scène tout le temps tu vois ouais mais en même temps tu veux qui le soit bonne question ça c'est une bonne question et tu vas où je sais pas t'as pas peur de temps en temps que les gens s'intéressent trop à toi ça te fait pas peur ça toi oh tu sais c'est un peu mon quotidien ils sont toujours un peu trop intéressés à moi quelque part ouais mais t'as ton personnage mais moi je vois ouais ah peut-être que tu vois mais tu sais après il faut savoir garder un peu de distance et savoir faire la différence entre ce qu'on renvoie aux gens et ce qu'on est vraiment ouais je sais bien mais en tout cas à ton sujet je pense que je vois trop pour être capable d'écrire exactement ce que t'attendais ouais et je sais que ça te chagrine mais à la fois ça me fait un peu rigoler quand même je te mets une petite tape sur le là je vois je vois tu vas dans quelle fac l'année prochaine toi ah bah moi tu sais j'ai pas dans le journalisme y'a pas non plus des bourses incroyables donc je vais essayer de faire la fac du coin j'ai des moines j'ai voilà j'ai une piste à des j'ai une piste à des moines mais le loyer le loyer coûte un peu cher donc je vais voir si je peux essayer de bosser à côté voilà ouais je comprends après honnêtement étant un peu ton réseau quoi reste pas sur la fac comme comme t'as pu faire cette année avec le lycée quoi je suis sûr que t'as moyen d'avoir d'avoir un rayonnement plus large ah c'est gentil non t'es très bien t'es très bien franchement après des moines pareil c'est un peu pourri comme ville c'est mieux qu'ouest-il mais je vais essayer de gratter mes lignes sur le CV et puis un jour peut-être que je pourrais aller à Chicago quoi c'est Chicago la ville la grande ville la plus proche ou ouais c'est pas très très loin dans les très très grandes villes des Etats-Unis Chicago c'est tu vois là-bas là il y a des vrais journaux quoi il y a des vrais rédacs ou sinon tu peux faire tes armes aussi dans une fac à Chicago c'est beaucoup trop cher tu te rends pas compte trop cher la fac bah à la ville ah ça coûte une blinde là-bas je sais même pas si non non ça va honnêtement puis c'est loin en vrai j'aimerais bien ça me donne envie tu vois mais je sais pas est-ce que moi j'ai percé le truc avec Amber ou pas non t'as pas forcément de raison d'avoir percé peut-être t'as quand même remarqué qu'elle avait signé des articles dans le journal que sur le dernier numéro mais je pense qu'il y a même je pense que tu sais la partie nostalgique etc je pense que c'est même un truc que comme un grenier je lui ai proposé qu'on le signe à deux tu sais ok un peu grillé quoi du coup donc ouais c'est pas pas hyper subtil et du coup je te dis mais Amber elle va dans quelle fac elle alors moi en tant que joueur je ne sais pas mais je l'imaginais bien elle est loin Amber ouais elle a besoin de Los Angeles elle va un peu loin mais elle va pas très très loin non plus elle va elle va aller à Kansas City donc c'est l'état voisin ah oui ok c'est l'état voisin c'est dans le Missouri c'est au sud sinon Kansas City n'est pas dans le Kansas et donc c'est juste l'état l'état au sud donc nous il faut imaginer qu'on est au nord de l'Iowa au sud de l'Iowa il y a des moines et encore au sud il y a le Missouri avec Kansas City ok et du coup je te dis bah tu vois Kansas City quand même à l'échelle américaine c'est quand même assez loin enfin c'est un grand pays ouais non mais bien sûr mais tu vois je te dis tu vois des moines Kansas City c'est quand même pas la même la même notoriété c'est pas le même rayonnement ouais ouais bah après elle a eu une bourse elle écrit super bien et tout mais après regarde regarde les annonces de colloc des choses comme ça qu'il peut y avoir pour Chicago pendant que vous êtes en train de tapoter justement Amber arrive à ce moment là et Ferradric tu parles de Kansas City tu connais le je connais pas plus que ça j'en ai entendu parler je sais que c'est quand même un campus assez réputé ouais ouais c'est une ville une ville sympa et puis l'avantage c'est que j'y suis allé aussi parce que j'ai un oncle qui a bossé un peu dans des journaux là-bas du coup il m'aidera peut-être pour les premiers les premiers jobs à trouver un truc j'avoue que j'ai un peu juste financièrement donc si je peux pas faire que de la fac et puis bosser un peu un peu c'est cool quand t'as dit ça je me tourne un peu vers vers Kass et je fais c'est un beau tremplin ouais bah une fois que je suis installé après tu vois Kass si si à un moment finis les études je sais pas le vent t'amène à Kansas City si j'ai réussi à me placer dans le journal bah je te dirais et puis si à tout hasard ça coïncide avec des avec tes projets sur le moment puis si ça marche pour toi aussi Kass voilà si ça se trouve vous pourrez vous retrouver dans la même rédaction travailler ensemble ça serait marrant cela dit on a bien travaillé ensemble ça s'est plutôt bien passé quand même ouais ouais j'ai passé une très très bonne semaine moi qui pensais que j'allais pas voir le le temps que ça allait être extrêmement long parce que j'avais qu'une envie c'était de partir du lycée bah finalement c'est passé beaucoup plus vite que beaucoup plus vite que ce que je pensais peut-être un peu trop réfléchir à ton avenir Kass je te laisse juste réfléchir là-dessus ouais ouais ça marche merci hein Drake en tout cas pour cette conversation pas du tout gênante et la prochaine fois fais un papier un peu plus long quand même ouais ça marche du coup Drake s'éloigne il te laisse te laisse seul il a fait comme tout artiste il a su quitter la scène au bon moment ouais c'est ça moi je fais vraiment je pense qu'il y a un silence génant je vous appelle ouais Kansas City ouais c'est cadeau c'est bien c'est bien je connais pas ouais bah moi j'y suis allé un peu du coup c'est loin quoi ouais bah ouais oui non enfin moi si on a envie d'y aller on peut quand même ça reste ça reste faisable en bus en voiture quoi ça demande pas de se saigner pour un billet d'avion mais ouais bah ouais non mais c'est bien c'est bien c'est un beau projet et puis en plus bah moi c'est un peu comme toi j'ai prévu de travailler aussi en même temps pour payer la fac quoi écrire tout ça enfin voilà quoi d'ailleurs attends tu pars quand tu pars bientôt non je passe encore l'été dans le coin là je vais être je vais être ici encore encore tout le mois de juillet sûrement peut-être ah cool je vais traîner un peu voilà faire les cartons profiter un peu du coin même si bon on dit que West Hill est tellement comme toutes les autres villes que du coup ça la rend unique mais en même temps bah ça va être la première fois que je pars donc je vais un peu un peu profiter ça va te manquer peut-être peut-être qu'on va avoir un nouveau West Hill une fois qu'on l'aura quitté ouais ouais c'est ce que disait la ce que disait Madame Summers je me suis dit bah ouais quand on fait le point voilà donc au quotidien on retient les choses qui nous saoulent et puis après finalement il faut essayer de partir uniquement avec avec les choses qui nous ont tenu à coeur les choses et les gens d'ailleurs j'ai un souvenir pour toi et je fouille dans mon sac et je sors un bouquin que j'ai sans doute acheté dans la semaine en ayant fait énormément de recherches pour trouver genre un auteur un peu cryptique pas trop connu mais reconnu dans le milieu etc c'est genre le truc deep donc elle a peut-être entendu le nom une fois et genre moi j'ai vraiment je me suis renseigné sur lui de ouf mais j'ai pas du tout lu son truc bah c'est exactement sa réaction c'est un nom je l'ai déjà entendu je l'ai déjà vu comme référence j'ai jamais lu c'est vraiment le genre de bouquin qui te transperce l'âme tu vois c'est tu lis ça tu vois plus le monde pareil après sa prise de position sur sur le sujet c'est intéressant c'est subtil à la fois enfin tu vois il y a vraiment deux lectures en plus bah si en plus toi tu me le recommandes bah alors là je sais pas tu sais les auteurs les livres on veut toujours en lire 1000 en même temps et puis c'est jamais dans lequel se lancer bah là ouais bah voilà au pire tu peux le garder pour la rentrée comme ça si jamais si jamais ça te manque un peu ou est-il ça te fera un petit souvenir ouais peut-être que dans les semaines qui viennent je vais plus plus écrire et puis et puis la lecture ce sera peut-être un peu à la rentrée mais je pense que ouais le petit devoir de la prof m'a donné envie aussi peut-être d'essayer d'écrire d'autres choses plus plus personnel plus direct sur mes sur mes émotions c'est vrai que la poésie ça ça enveloppe ça met une une belle une belle licence le choix des mots mais le des fois finalement il y a tu sais dans un ton plus naturel plus brut il y a aussi des auteurs qui nous qui nous marquent par la simplicité des mots et et peut-être que peut-être que tu vois c'est toi qui m'as donné cette idée avec le journalisme l'écriture différente plus simple plus mais en même temps qui montre qu'il y a toute une subtilité ouais c'est des styles différents après t'es fort t'es super fort en poésie c'est beau quand même ce que t'écris donc ce serait dommage que t'abandonnes mais ouais c'est vrai que j'aime bien le style un peu direct un peu brut on fait des conneries on raconte c'est un côté sympa tu seras dans le coin toi aussi les semaines qui viennent ouais 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 quand tu veux enfin je veux dire à peu près tout le temps quoi donc ouais je vais je vais roder si t'as envie de si t'as besoin de relecture sur un sujet ça me ferait plaisir ouais peut-être on pourra peut-être on pourra se balader et puis on voit s'il y a des coins qui nous inspirent tu sais on a toujours des coins un peu qui ont l'air de rien et puis qui nous plaisent et qu'on pense pas on pense trop à garder pour soi et pas assez à montrer aux autres on se dit les gens vont dire que c'est vide et que c'est inintéressant c'est trop marrant parce que l'autre fois on parlait et je me disais faut trop que je l'emmène au parc là il y a un endroit que j'adore pour écrire t'es vraiment tout seul t'adorerais et c'est un endroit super calme et je sais pas en vrai si t'as envie que je te montre j'ai emprunté à Bagnol de mes parents sauf si tu dois rentrer tôt je sais pas non finalement on peut y aller maintenant ah genre nique la soirée on y va quoi il est quelle heure là ? t'es même pas encore t'es même pas encore arrivé en fait bah ouais ouais il fait frais là c'est une belle nuit ok mais on est obligé de choper des bières ah bah ouais et puis on ouais des fois ouais c'est ça fait pour être de supermarché mais peut-être que la nuit nous donnera des idées mais non mais tu rigoles c'est pas pour être de supermarché là c'est hyper romantique en plus ah ouais tu trouves ça romantique bah ouais un peu ouais c'est vrai il y a un truc tu vois c'est la fin de l'année on est plein de nostalgie de regrets on sait pas ce que d'hormones ta gueule ta gueule t'es pas là on sait pas ce on sait pas ce que l'avenir nous réserve c'est un peu au final une page qui se tourne et on sait pas encore ce qui nous attend au prochain chapitre moi j'ai vu qu'ils discutaient tous les deux depuis un petit moment et j'ai pas du tout notion qu'ils voulaient partir et tout mais par contre je vois que leurs verres sont vides à force d'avoir papoté et tout donc j'arrive avec deux bières ah bah génial merci et la mienne et la mienne bien sûr à la vôtre à la fin de l'année et bah oui santé je te fais un clin d'oeil je te fais un clin d'oeil et je vais pour pour m'en aller pour pas déranger longtemps et bah effectivement du coup prends les bières et puis il a suffi de dire le mot bière et on en a sauf si voilà c'est ça sauf si on me retient mais ouais non non c'est juste que je vois que ça se passe plutôt bien pour Cassidy j'arrange les trucs et je veux qu'il me soit redevable un peu tu vois donc je me dis je vais essayer de faciliter les choses je pense qu'avant de partir je te mets un des joints que j'avais gardé pour moi je te le glisse dans dans une de tes poches je fais tu me raconteras ? tu me raconteras ? on verra ouais ouais je suis un gentleman quand même tu sais et Amber elle passe la porte voilà elle ouvre la porte en t'attendant et puis vous vous filez dans la nuit faire les poètes maudis non j'avais emprunté j'avais emprunté la voiture quand même j'avais un petit plan pour la soirée il l'avait garé en avance il est reparti à pied pour la reprendre après au cas où c'est aussi pour ça que je fumais pas trop du coup après ça la soirée la soirée avance aussi avance bien quand Savannah finit par arriver quand Savannah et Daisy finissent par arriver il y a même déjà les plus couche-tôt qui sont déjà partis verra elle est déjà au WC en train de dégueblier ouais elle doit être en train de tenir mais juste par l'attraction de voir Savannah quoi tu sais ouais c'est ça et après les autres les autres les autres papotes Raphaël Raphaël Ricardo et sont en train de taper la discute surprenamment Curtis et Hélène se sont un petit peu rapprochés dans cette soirée vous êtes peut-être un peu le sourire narquois en les regardant un peu ne sachant pas si si c'est la bière ou si c'était finalement des sentiments qui ont été cachés toute l'année qui se révèlent et puis et puis voilà ça va progressivement se se calmer Drake Iris qu'est-ce que vous avez fait d'autres je pense que moi j'ai dû pardon vas-y non non vas-y commence moi je pense que j'ai dû un peu calmer les ardeurs de Jordan qui a dû un peu sauter dans tous les sens sans air 1 en me disant mais elle est où elle est où elle est où quand est-ce qu'elle arrive et il doit pas y avoir enfin j'imagine qu'il n'y a pas que notre que notre classe il y a d'autres il y a des élèves ouais en fait c'est ça t'avais t'es quand même le mec populaire donc il y a aussi du monde qui passe il y a vraiment la classe qui est restée longtemps après il y a des gens qui passent qui viennent qui repartent mais c'est il faut voir la grosse la grosse soirée dans la grosse maison ouais bien sûr du coup je pense que grossièrement j'anticipe l'année d'après tu vois je suis en train de me constituer entre guillemets ma clique en en observant un petit peu qui va aller à Chicago dans la même fac que moi et et qui je peux avoir dans ma poche quoi ouais effectivement en plus comme t'es déjà le gars populaire c'est chez toi ça va être facile de faire de faire de faire de faire tout ça de faire des rencontres de faire de l'influence et tu pourras être sûr que quittant quittant West Hill le roi du lycée sera bien parti pour devenir assez rapidement le roi de la fac c'est l'objectif même en allant même en allant à Chicago Iris de ton côté moi de mon côté une fois que la musique est lancée que l'ambiance est mise et tout je pense que je vais faire partie des gens qui sont dans mode contre soirée en cuisine ça me permet aussi de voir un peu la consommation justement de bière de voir ce qui se dit un peu en off dans la partie off de la soirée je pense que je vais essayer de récolter quelques promesses pour l'été évidemment pour tenir parce que c'est mon petit c'est mon petit bonbon donc en particulier des gens qui me font des compliments sur ma tenue etc je vais savoir si on essaie de se revoir est-ce que c'est promis et tout ça sociabiliser quoi et puis on verra s'ils tiennent ou pas leur promesse parce que je sais bien qu'il y a une partie de convenance sociale et de mondanité on va dire qui oblige à dire ah bah faudra qu'on se revoie vite et en fait je vais je suis avide de ce genre de promesses donc je fais un peu le tour de ça je garde un oeil sur Vera aussi moitié pour la voir se ridiculiser et me dire qu'elle l'a bien mérité moitié pour être sûre qu'elle se blesse pas non plus donc je suis toujours hyper ambivalente en fait parce que je me dis bah voilà je vais avoir ma vengeance j'ai rien à faire finalement ça lui retombe dessus voilà et en même temps elle me fait un peu de la peine donc voilà je veux pas la laisser se blesser non plus donc si je vois que ça va vraiment pas je vais pas être celle qui lui tient les cheveux et tout mais je m'assure que voilà y'a pas des mecs louches qui lui tournent autour quand elle est vulnérable ou des trucs comme ça je rapproche une bassine quand je vois qu'à un moment donné elle va être près de près de vomir et du coup donc Savannah j'empêche pas les gens de se moquer par exemple tu vois ou de faire des remarques je les empêche de lui faire du mal ou je m'assure qu'elle se rende pas malade gravement mais si les gens se moquent je les reprends pas donc Savannah elle a fini par arriver peut-être un peu décoiffée peut-être le maquillage pas parfaitement posé je pense qu'on entend surtout le pick-up avec un peu de musique genre peut-être rock ou un truc comme ça avec genre vraiment genre avec un petit peu de t'as fait des ornières sur la pelouse de la famille et puis quand Savannah elle arrive elle ouvre sa porte avec un grand coup de pied puis elle va ouvrir celle de Daisy quand même et elle arrive elle a les cheveux un peu ouverts enfin n'importe comment elle a le chemisier un peu ouvert et je pense qu'elle pue le sexe en fait tout simplement genre quand elle arrive oui je pense qu'elle doit elle doit lui prendre la main on l'en prend dans l'intérieur moi j'en ai rien à foutre et puis le premier qui dit un truc se mangera ma Santiago dorée dans la tronche il y a Jordan qui part en pleurant quand tu as eu le pouvoir et tout les deux et puis vraiment c'est genre bah non il n'y a pas l'ambiance ici on ne met pas la musique genre pour essayer de mettre la musique un peu plus forte de toute façon je m'en fous c'est pas mes voisins la musique la musique est déjà forte dehors normalement avec le DJ set ah oui c'est vrai qu'il y a un DJ set du coup moi c'est genre direct je vais j'imite j'attrape une bière et je vais danser la fête d'étienne voilà genre ultra provocante sur le dance floor en mode genre on n'est rien à foutre en plus j'ai niqué des dits tout va bien ça va être marrant elle va le gueuler sur tous les toits non je ne vais pas le gueuler mais je pense que ça se devine un peu de toute façon ok et bah sur ces éclats de personnalité de Louve Garou on va s'arrêter là je vous demanderai juste en conclusion de chacun me dire où est-ce que vous vous réveillez et quelle est votre émotion du moment sachant que vous avez terminé votre dernière année au lycée de West Hill moi j'ai une idée bah vas-y commence si tu veux je me réveille avec Drake et Daisy j'allais dire je ne sais pas parce qu'à un moment donné j'ai dû t'aborder après plus tard pour en gros te faire le discours de mais en fait je pense on est un peu pareil à être exigeant envers les gens et tout et puis en rembarrant Jordan à un moment donné alors qu'il débarque tu m'avais dit que ta gueule Jordan les deux en même temps ta gueule Jordan voilà et donc ça me va comme fin de soirée ma chambre est grande voilà c'est ça moi j'ai dormi aussi sur place parce qu'évidemment j'ai picolé j'ai fumé et tout donc je me suis peut-être posée sur le canap et en fait bah j'ai complètement oublié que j'étais pas en baguie en baguie brassière sport quoi donc je suis avec la robe complètement enfin voilà donc je me réveille j'ai un peu la gueule de bois mais j'ai passé une bonne soirée j'ai un bon souvenir de cette année puis je me souviens que bah finalement j'ai peut-être des plans pour l'année prochaine pour pas me retrouver enterrée à West Hill je me souviens que Savannah a passé vraisemblablement un bon moment hier soir je me rappelle avec un petit sourire de l'arrivée de Savannah et tout avec Daisy et du départ et du départ de Cassidy avec Amber et j'ai un petit sourire satisfait de voir les choses se mettre en place autour voilà même si en fait j'y suis pas pour rien mais je suis contente de voir les gens contents en fait donc voilà donc un peu la gueule de bois je pense que c'est peut-être Daisy qui a passé la pire soirée la pire nuit au final derrière crevée après mais qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas signé pour ça moi je pense que je finis par très tardivement aller me coucher chez moi après une nuit blanche à discuter à être émeux de ouf genre c'est quand même dommage qu'on se rapproche maintenant alors que tu t'en vas dans un mois enfin tu sais genre genre de trucs de barcos déchirés quoi et tout mais évidemment et du coup le début d'une petite relation d'été a priori mais incapable de voir le verre à moitié plein Cass se dit ouais bah évidemment fallait que j'attende la dernière minute et que du coup j'ai un mois avec elle et c'est triste voilà j'ai essayé de te donner des trucs pour te dire hé t'enterre pas dans ce que t'as prévu bien sûr mais c'est un darkos qu'est-ce que tu veux qu'il soit positif ah bah c'est l'âme d'année donc 40 fois 40 fois elle t'a proposé de coucher avec toi t'es en mode non on va regarder le soleil se lever ensemble ce sera beaucoup plus joli je suis pas sûr qu'elle ait été je pense qu'elle ait très similaire à lui ouais je pense qu'effectivement c'était genre on regarde le soleil se lever et c'est trop bien et y'en a pas un qui ose faire le le premier pas envers l'autre oh il va y avoir un bras dans le dos au moins ouais voilà c'est ça le oui oui non mais tu vois ça se fait mais c'est poussif quoi tu sais c'est ça moi j'imagine plus tu sais allongé dans l'herbe il regarde les étoiles pendant mille ans puis au bout de une heure et demie il finit par lui prendre la main et genre vraiment à la fin de la soirée c'est genre ils se sont embrassés deux fois quoi il take it slow le plus possible parce que parce que c'est c'est drama quoi faut faire durer faut savourer faut savourer c'est ça ça veut dire par contre j'y pense faut pas gâcher qu'on a notre action sexuelle l'un sur l'autre avec Savannah effectivement on n'a pas comme on était sur la conclusion merde j'en reviens sur des affaires beaucoup plus importantes qu'est-ce que ça fait moi je suis curieux j'ai envie de savoir ce que ça fait quand même du coup du coup redis toi Savannah ce que ça fait de ton côté attends moi je sais plus ce que j'avais annoncé après non mais moi j'avais une profonde connexion spirituelle avec toi également et d'un coup sur tous les jets qui est là pour te défendre elle aura elle aura plus putain j'ai trouvé une garde du corps c'est ça ouais la bodyguard de l'enfer et pour ce qui est de la reine ouais quand tu couches avec quelqu'un il ou elle gagne la condition l'un d'entre eux donc tant que cette personne tant que cette condition n'est pas enlevée cette personne est considérée comme faisant partie de ta clique donc tous les bonus que vous pouvez vous infliger vous apporter l'un à l'autre clique n'étant pas forcément tous dans une question de domination mais en tout cas vous êtes partie la même clique c'est con l'année finie ça veut plus rien dire ça dépend où tu vas aller l'été c'est ce que j'avais dit on va se retrouver pour l'été encore avant je pense que très tôt le matin vous avez eu une visite que dans les vacances super vite qu'est-ce que j'appelle et bien on va s'arrêter là du coup c'est la merde on va s'arrêter là merci beaucoup merci à toi je vois ça crée de l'émotion ils sont dans leur personnage ils n'en sortent plus pardon merci beaucoup pour cette session c'était une découverte pour nous tous un jeu qui sort quand même un peu de l'ordinaire parce qu'on n'a pas vraiment de scénario on a plutôt un cumul de petites scènes donc ce jeu c'était je le redis c'était Monster Hearts qui vient de sortir en version française aux éditions Lapin Marteau hésitez vous vous trouvez chez votre libraire voilà un jeu qui apporte plein de choses donc autant la session 0 avait été très intéressante mais alors là moi je me suis régalé on a pu mener plein de petites constructions de personnages plein de scènes et puis des choses finalement assez fortes pour un one shot qu'on voit pas forcément si peu surtout quand on joue ensemble tous ensemble pour la première fois et rappelons-le pour ceux qui regardent ce one shot mais n'ont pas forcément regardé la série Monster of the Week on joue dans le même univers sur Monster of the Week donc il y a de fortes chances pour que ce qu'on a créé là croise un petit peu les personnages de Monster of the Week également et qu'il y a peut-être une clique d'un roi de la fac à un moment donné qu'il rencontre ou un truc comme ça ça laisse plein de possibilités effectivement oh non pas une suite et bah c'était très chouette voilà trop cool en fait il y a trop de trucs il y a trop de trucs qu'on a développé qu'on n'a pas pu faire en trois heures j'ai un goût j'ai un goût qu'on avait envie de faire ouais mais en tout cas c'est tellement vissé RP et t'as pas d'objectif en fait c'est du RP ton objectif c'est développer ton perso donc c'est cool c'est hyper cathartique quelque part tu te plonges à fond dans le comportement adolescent comme t'as jamais osé moi c'est plutôt la fac je veux dire ça parce qu'on a pas les mêmes que les éricains mais non c'est sûr il y a des petits rappels de la fac en tout cas je te laisserai conclure Basile de ton côté moi je voudrais remercier nos invités qui nous ont accompagné tant sur la session zéro que sur cet épisode donc pour les citer dans l'ordre donc Clulescora que je rappelle qu'on retrouve sur sa chaîne youtube pour des conseils sur du GN et on attend de nouvelles vidéos pour des conseils sur du GN il y a un bureau j'ai avancé depuis la dernière fois oui oui mon hâte n'hésitez pas à la suivre sur ces réseaux aussi pour des actus sur du GN également qui réel sur sa chaîne qui réel avec tout plein de JDR également sur sa chaîne twitch des parties qui sont également rediffusées sur youtube pour ceux qui sont pas forcément très amis avec twitch et puis une fois par an un événement solidaire le 24h solidaire pas sur cette année non je sais pas pas sur cette année j'ai signé pour un autre événement solidaire donc je vais pas cumuler mais je serai présente sur d'autres événements solidaires gardez vos sous il y aura de quoi donner il y a des chances que je sais pas quand est-ce qu'il sort mais la date à laquelle sortira cet épisode que ton événement soit peut-être déjà passé si c'est pas le cas en tout cas allez suivre qui réel parce qu'elle fait tout plein de choses très cool et notamment tout plein de choses très engagées ce qui est aussi très cool et donc allez la suivre et puis enfin Max Max de la bonne auberge qu'on connait qu'on commence à bien connaître aussi sur la chaîne parce que c'est la deuxième fois que tu viens aussi troisième fois pour Kirel il commence à y avoir des habitués attends moi aussi c'est troisième ah oui troisième tout à fait Olivier Tom et Ghostbusters tous les deux avec Kirel ça fait trois fois que vous venez donc il commence à y avoir des habitués dans les invités donc la bonne auberge qui est en cours sur la saison 3 si je ne dis pas de bêtises non la saison 3 est terminée là on vient de terminer Lord Ali absolument qui est la mini campagne 100% féminine menée par Lisa Villaret qui est habituellement joueuse chez nous et dont on est très très content et on a plein de bons projets là donc normalement à partir du 22 octobre on reprend la saison 4 donc elle sera déjà reprise voilà elle sera reprise ben voilà absolument je vous parle depuis le passé écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc aller mater ça aller follow la bonne auberge en tout cas si vous vous dites que c'est cool et que vous aimez bien dites-vous que là on est en train de réfléchir à comment la faire bref trop long mais c'est cool on a plein de perspectives très très chouettes pour l'année à venir pas mal d'infos seront sans doute sorties au moment où la vidéo sortira donc on pourra en débriefer avec plaisir et puis merci pour l'invite c'est toujours un grand plaisir de jouer avec vous très content d'avoir joué avec Kire et Cora et d'avoir eu le Master Basile première fois que j'étais en MJ donc je suis très content aussi merci beaucoup pareil bah merci allez suivre donc du coup allez suivre du coup la bonne auberge et et Max Mammouth aussi sur ses réseaux notamment pour pour son groupe Knuckle Down donc allez voir ça et et puis oui évidemment moi c'était aussi un grand plaisir de jouer avec vous tous et encore une fois d'être masterisé par Basile toujours un plaisir d'être masterisé par Basile et Basile je te laisse la parole pour conclure du coup bah écoutez je vous je conclure en vous retransmettant les polités c'était un régal d'avoir une table d'avoir vous quatre trop d'amour c'était c'était trop trop bien riche en émotions et j'adore ça voilà il me reste plus qu'à dire comme on a l'habitude sur la chaîne cher monstre et cher lycéen prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés mais n'oubliez pas mais n'oubliez pas elle a l'habitude tout va Sous-titrage ST' 501